... Très bien, on va faire le lien entre ces deux mondes. Je t'en prie, prends ton micro. Nous sommes désormais connectés au grand réseau de l'Internet. Bonjour à toutes et à tous, merci à ceux qui sont présents, merci aussi à ceux qui nous regardent en ligne, en direct, ou qui nous regarderont un petit peu plus tard. On est donc aujourd'hui avec l'équipe de Joué et on est très content de vous recevoir. Vous voyez Pascal ici, mais il y a le reste de l'équipe derrière. Joué, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est une société française. Vous allez voir qu'ils ont créé un contrôleur qui sort vraiment du lot. Il y en a beaucoup qui sont sortis ces dernières années, sauf que celui-ci propose une expérience complètement différente. Je peux vous assurer que si vous ne l'avez pas encore essayé, vous n'avez pas encore ressenti ce qu'on peut faire avec. Alors restez avec nous parce que le contraste entre la forme de l'objet et ce qu'on peut faire avec, il est extrêmement saisissant. Donc on va passer une après-midi complète à étudier tout ça. Voilà, si vous avez l'occasion de venir nous rejoindre dans notre showroom qui se trouve au 47 Rue Soudaine à Paris, je vous invite à le faire parce que la petite présentation que vous allez voir va durer une petite heure à peu près. Mais après, on va vraiment rentrer dans le détail, dans les configurations. On va voir un petit peu différentes utilisations. Donc n'hésitez pas à venir sur place, ça sera plus simple pour vous. Et voilà. Alors, avant de commencer, donc déjà bonjour. Oui, bonjour. Et excellente année à toi. Pareillement. Parce que voilà, c'est la première rencontre de la saison. Donc on est très, très, on est ravis de commencer avec vous. Avant de commencer sur jouer, j'aimerais revenir sur une aventure que tu avais créée il y a quelques années maintenant. Une aventure vraiment assez fabuleuse, c'est une entreprise Jazz Mutant. Alors peut-être que certains qui nous regardent sont trop jeunes pour avoir connu cette entreprise, même si elle n'est pas si vieille que ça. Par contre, ce qui est assez fantastique quand même, c'est que vous aviez implanté l'iPad avant l'iPad. En tout cas, vous aviez proposé le premier contrôleur sous forme de tablette pour la musique. Et vous ne vous êtes même pas arrêté à ça, c'est que l'application était assez extraordinaire puisqu'il y avait des contrôles physiques. Ce n'était pas juste des boutons virtuels qu'on tournait à la main, mais il y avait autre chose derrière. Donc avant de partir sur le produit d'aujourd'hui, j'aimerais un petit peu que tu nous parles de cette époque-là, que tu nous remettes un petit peu dans le contexte. Bien. Alors je vais faire un petit bond en arrière d'une quinzaine d'années. Oui, alors j'avais avec deux copains. J'avais monté une boîte il y a une quinzaine d'années, en 2002, qui s'appelait Jazz Mutant. Et à l'époque, moi-même, j'habitais à Paris. Et j'étais un Géson freelance. Je travaillais à différents endroits, et notamment à l'Ircam. Et puis, dans les discussions avec les copains, on s'est dit que ce serait génial, plutôt que d'avoir une souris pour contrôler notre ordinateur, qu'on puisse directement toucher cet ordinateur. C'était le début des années 2000. C'est le moment où les ordinateurs, et notamment les ordinateurs portables, deviennent assez puissants pour synthétiser de la musique en temps réel, enregistrer de la musique en temps réel multipiste. Et c'est le début de vraiment le computer music, mais aussi sur scène. Les gens utilisent l'ordinateur comme un instrument, comme source sonore, pour faire un instrument. Et la problématique principale qui se pose à ce moment-là, c'est la gestuelle de la musique, la gestuelle instrumentale. En gros, on voit quelqu'un qui arrive sur scène avec un laptop, et on ne sait pas ce qu'il fait. Donc on ne sait pas s'il est vraiment en train de faire de la musique, et de faire des choses lui-même, ou s'il a juste lancé un mp3, ou s'il est même éventuellement et il lit ses emails. C'est arrivé, ne rigolez pas, c'est arrivé. C'est arrivé. Donc il y a une vraie problématique de compréhension entre l'artiste et le public, de qu'est-ce qui se passe dans cette machine. Et donc l'idée était de se dire, ce serait génial d'avoir un truc. A l'époque, je pensais déjà à modulaire, on va voir que cette idée ne m'a pas beaucoup quitté. Ce serait génial de pouvoir assembler des bouts de contrôle. Il s'agit de contrôler un ordinateur, de contrôler ce qui se passe dans l'ordinateur, et qu'on puisse le faire directement à bout de doigt. Et donc on s'est dit, avec nos potes, on s'est dit, on achète un écran tactile, on met une petite carte électronique dedans, on développe un écran tactile, on en vend 500, puis après on fera autre chose. Alors ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Mais on a monté une boîte pour faire ça, on l'a créée à Bordeaux, parce que je suis originaire de Bordeaux, et je travaillais, donc on a monté le projet avec un ami d'enfance, Guillaume Largillier, à Bordeaux. Et donc on a démarré le projet là-bas. Et puis au bout de six mois de recherche sur les réseaux sociaux, pardon, sur les réseaux, il n'y avait pas de sociaux à l'époque, sur les réseaux, et à l'époque c'était avec mon 56K, il n'y avait pas encore d'ADSL. Donc je passais mes nuits à faire le bruit du modem pour aller chercher des infos. On s'est rendu compte que les écrans tactiles n'étaient pas bons, c'est-à-dire qu'ils étaient mauvais à plein d'endroits. Ils n'étaient pas rapides, donc ils étaient très lents. Quand on touchait, il y avait une énorme latence. Donc si on voulait toucher un pad pour faire poum poum, ça faisait poum, poum. Il y avait 300, 400, 500 millisecondes de latence, donc c'était quelque chose de pas possible pour faire de la musique. Et puis il y avait un gros, 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 des fois encore pire, c'est que si je voulais faire deux choses à la fois, faire un accord, ne serait-ce que de deux notes, je ne pouvais pas le faire parce que les écrans ne captaient qu'un seul point de contact. Ils avaient été conçus pour remplacer une souris, mais pas pour jouer du piano ou des percussions ou que sais-je. Donc il y avait un verrou technologique qui était qu'on ne pouvait faire qu'un point de contact à la fois sur ces écrans. Et on s'en est rendu compte qu'après six mois, après avoir créé la boîte, on avait monté le projet. Oui, la fleur au fusil. Moi, j'étais parti, je venais d'avoir ma première fille, elle avait six mois. On avait déménagé avec mon épouse, on était partis à Bordeaux, on s'est installés. Et au bout de six mois, on crée la boîte et au bout de six mois, on se rend compte que la techno, elle n'existe pas. Donc on s'est dit, on n'a que deux solutions, soit on arrête. Parce que sincèrement, faire un écran tactile monotouch pour faire de la musique, ça ne fait juste complètement aucun sens. Puisqu'en fait, un doigt pour faire quelque chose, c'est encore pire qu'une souris. Il n'y a pas de clic droit, il n'y a pas de molette. Donc ce n'est pas précis. Donc il fallait absolument que ce soit multitouch. Et puis il y avait la deuxième solution, c'était d'essayer de le faire. Voilà, donc on avait un... Moi, j'avais rencontré ici à Paris une troisième personne, Julien Olivier, avec qui j'avais bien sympathisé. Et on avait développé déjà des produits ici ensemble, un peu confidentiels. Et on s'est dit, on va essayer de développer cet écran nous-mêmes. Et en fait, on est parti la fleur au fusil, comme on dit. C'est-à-dire en total, sur l'intuition et pas du tout en ayant lu la biographie de l'écran tactile, etc. On n'avait pas beaucoup de connaissances. Et on a réussi en quelques mois à faire un écran tactile où il y avait plusieurs points de contact. Donc on arrivait à avoir jusqu'à 10 doigts en même temps, hyper rapide, il n'y avait pas de latence, il y avait moins de 10 millisecondes de latence. Et donc on pouvait suivre plusieurs doigts à l'écran, etc. Donc on avait réussi à développer ça dans notre garage. Et puis du coup, on a développé le produit, ça nous a pris plus de deux ans, deux ans et demi à peu près. Oui, je crois qu'on a créé la société en fin 2002 et on a sorti notre premier produit mi-2005. Donc ça s'appelait le Lémur et c'était effectivement... Alors il y a plein de gens qui travaillaient déjà sur les écrans tactiles, évidemment, sur les technologies multitouch aussi, il y avait plein de gens. Il y avait plein de technos qui étaient en train d'apparaître, mais personne n'avait jamais fait un produit commercialisé, transportable, ou portable, avec un écran tactile multitouch. Souvent, les gens qui faisaient des projets, c'était soit des laboratoires, de recherche, soit pour des expositions, c'est des choses très particulières et souvent, c'était des images qui étaient projetées, donc il y avait besoin d'un vidéoprojecteur, d'une caméra, mais personne n'avait fait un écran tactile embarqué et encore moins un produit qui se vende avec ce genre de technologie. Donc quand on a sorti notre produit en mi-2005, on s'est retrouvé à être les premiers au monde à sortir un objet intégré qu'on pouvait acheter, mettre dans son sac à dos, équipé d'un écran tactile multitouch. Et ce que je trouve incroyable, c'est que si vous aviez vu avant de créer la société que cette technologie n'existait pas, peut-être qu'on ne l'aurait jamais fait. Peut-être que vous ne l'avez pas fait. Non, on n'était pas des technologues à la base, on n'a pas de PhD en je ne sais pas quoi, donc on ne l'aurait jamais fait. Et on l'a fait parce que, comme on dit, on l'a fait parce qu'on ne savait pas que c'était impossible en fait. C'est beau. Et oui, alors on ne va pas faire toute l'après-midi dessus, mais par contre, je vous invite à aller voir des petites photos. j'ai deux, trois photos que je peux vous montrer. Vas-y, commence. Je ne sais pas si on le voit là-bas. Ça ressemble un peu à un iPad russe aujourd'hui. C'est un écran 12 pouces, assez solide, on pouvait grimper dessus, c'était pour les musiciens. Il était beer-proof même. C'est vrai. C'est un point central du développement. Donc, j'ai passé quelques images pour bien qu'on comprenne à peu près l'objet. Donc, un écran tactile dans une boîte en métal, assez solide. Et effectivement, voilà, on voit bien les plusieurs points de contact. On peut mettre dix points de contact dessus, très rapide, etc. Et l'interface que l'on voit graphique est totalement customizable. C'est-à-dire que chaque personne, chaque musicien, chaque utilisateur pouvait se faire sa propre interface grâce à une librairie d'objets qu'on fournissait. Cette image est magnifique, on dirait, on se croirait dans 2001 l'Odyssée de l'Espace. Oui, alors, il y a plein de références graphiques très fortes et c'est marrant que tu dises de bien parce que Kubrick, je pense que moi, c'est une grosse source d'inspiration personnelle. il y en a eu d'autres dans ce projet, mais clairement, on était... Alors aujourd'hui, il y a des trucs flashy comme ça, on en voit pas mal, mais je vous envoie en 2005, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas d'iPhone, donc c'était assez... C'était révolutionnaire vraiment pour avoir vécu cette époque, c'était même... on n'avait pas de voiture volante, mais on avait un lémur. Ouais, exactement, c'est ça. Voilà, donc voyez un peu les différentes interfaces qu'on pouvait faire, c'est vraiment customisable à la volée, on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. Et comme je le disais, c'est pas juste des tirettes ou des choses à pousser, on pouvait mettre à rajouter une interaction physique, c'est-à-dire qu'on... Alors c'était... En fait, ça a été une des grosses déceptions quand on a commencé à développer cet objet, mais ça va être en relation avec ce que je vais vous expliquer après sur ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que toucher un objet graphique à l'écran, c'était bien, mais l'expérience utilisateur, le ressenti, était très pauvre. Et c'était très pauvre parce que c'est une machine, donc vous dites de monter, elle monte, descend, elle descend, mais il n'y avait pas de vie dans ce truc-là. Et donc le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à Julien, nos développeurs, de rajouter un moteur de physique. Alors lui venait du monde de jeux vidéo, il travaillait pour Ubisoft et des gens comme ça à l'époque, Crio et tout ça. Et donc on a rajouté un moteur de physique à l'intérieur de notre lémur et on a donné vie aux objets. Et en fait, du coup, on avait rajouté notamment un système de masse-ressort qui fait que quand on... Par exemple, il y a des petites boules, je ne sais pas si vous les voyez ici, on prenait la boule, on la lançait et vraiment, on avait l'impression qu'elle rebondissait vraiment. Donc elle prenait vie. Et je pense qu'en fait, au-delà de l'écran tactile multi-touch de cette technologie, je pense que le truc qu'on a vraiment amené et qu'a, je pense, derrière inspiré beaucoup de gens, même aujourd'hui dans les écrans tactiles qu'on utilise tous les jours dans les téléphones, le unlock de votre téléphone, il marche, il est sympa parce qu'il y a ce rebond, il y a ce truc qui fait que c'est vivant. Et ça, on a été les premiers au monde à le faire, le fait de rendre vivant une interface utilisateur. C'est primordial et ce qui était très intéressant, c'est que, pourquoi aujourd'hui, les gens justement reviennent au modulaire, c'est parce qu'ils veulent, ils ont envie de travailler avec une machine qui va bouger un petit peu d'elle-même parce que comme ça, il y a un dialogue qui va s'instaurer entre l'artiste et la machine qui va réagir, comme ça, nous, on va réagir sur ce qu'elle fait, et le fait d'avoir du mouvement, le fait que la machine puisse bouger toute seule mais en ayant écouté ce qu'on lui a dit, il y avait vraiment une interaction et on pouvait créer un lien émotionnel avec son contrôleur ce qui est quand même très rare. Et sur moi, c'est quelque chose qui ne m'a pas quitté parce que je suis encore plus convaincu aujourd'hui. A l'époque, je l'ai fait de manière très intuitive mais aujourd'hui, j'y ai un peu réfléchi à tout ça avec le temps. Et clairement, ce dont on va parler juste après, ce nouveau contrôleur, moi j'ai envie d'aller encore plus loin aujourd'hui dans cette notion de geste, dans cette notion d'interaction avec la machine et j'ai envie d'y aller encore plus fort et j'y mets une composante supplémentaire dans ce que je fais aujourd'hui qui je reviens un peu en arrière par rapport à l'écran tactile parce que des écrans on en a tous aujourd'hui du matin au soir on est bombardé d'écrans et on les a dans nos pantalons toute la journée et moi j'ai un peu une overdose de ça personnelle et pour autant je ne jette pas complètement la technologie elle est géniale mais comme toutes les nouveautés il y a un moment donné il y a une espèce d'overdose et moi j'ai envie de remettre ça de côté un petit peu et de regarder ce pourquoi c'est bon à savoir effectivement ça peut changer d'interface en permanence c'est très versatile etc mais pour autant est-ce que ça doit être la seule interface avec la machine entre l'homme et la machine je ne crois pas et aujourd'hui j'ai envie de revenir à des choses beaucoup plus sensorielles expressives dynamiques et retrouver une notion d'instruments de musique qu'on peut avoir avec des instruments de musique traditionnels où il y a quelque chose c'est kinesthésique il y a un truc qui se passe où c'est le geste qui vient créer le son et c'est notre écoute du son qui est produit alors on dit un instrument mais finalement une machine c'est presque la même chose de la source sonore qui produit un son et qui vient nous aussi nous faire résonner et c'est une interaction permanente et qui est totalement en plus qui n'est pas elle n'est pas réfléchie donc on ne fait pas appel à la conscience quand on fait ça c'est quelque chose de très de très intuitif presque d'animal où il y a une relation comme ça entre le son qu'on produit et le geste qu'on est en train de faire et moi c'est vraiment ce que j'aime dans ce qu'on fait maintenant c'est qu'on arrive à un degré aujourd'hui comme ça d'expressivité c'est un contrôleur ce qu'on fait aujourd'hui donc on fait le son c'est bien la machine qui le fait mais on a vraiment recréé cette relation directe entre le geste et le son qu'on produit et donc cette interaction directe et finalement quand on fait ça on n'a pas besoin des yeux et on n'a pas besoin de l'écran vous regardez n'importe quel musicien qui soit violoniste pianiste percussionniste tout ce que vous voulez au bout d'un moment quand il part dans son truc il ferme les yeux et et bien oui c'est son monde intérieur avec le monde extérieur qui est son instrument et on n'a pas besoin des yeux pour ça on en a besoin en support à un moment donné pour se replacer dans l'espace mais dans l'intention il n'y en a pas besoin et c'est vraiment ça qui moi m'anime aujourd'hui absolument mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on est ravis de vous avoir dans la boutique parce que c'est complètement notre ADN pourquoi les gens sont revenus au modulaire et pourquoi le modulaire revient de ses cendres c'est exactement pour la même raison les écrans il y a eu un rejet ça fait quelques années maintenant qu'il y a eu un rejet des écrans les gens retrouvaient le goût du tactile retoucher un instrument et c'est exactement ce qui se passe avec le jouet donc c'est fantastique alors la sémantique est intéressante tu viens de dire les gens ont besoin du tactile or on leur vend des écrans tactiles toute la journée et en fait cet usage du mot tactile il est compliqué parce qu'un écran tactile effectivement il est tactile mais finalement c'est vraiment le truc presque le plus pauvre de ce qu'on peut faire il y en a qui commencent à vibrer il y a un petit peu d'aptique ça ressemble à du buzzer plutôt qu'autre chose absolument mais c'est vrai que ça va être la prochaine étape mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce contrôleur là passe un gap ça c'est clair et net donc voilà je pense qu'on peut commencer donc à quel moment vous avez créé Jouer et donc tu dis que cette idée là est venue de tout ce que tu as nourri tout ce que vous avez nourri depuis toutes ces années donc quand est-ce que vous avez créé Jouer oui du coup alors je vais essayer de faire le pont mais de le faire très vite parce que je ne vais pas raconter ma vie mais en gros il y a le lémur donc l'idée en 2002 il sort en 2005 on va le vendre en gros pendant 5 ans l'objet que vous avez vu précédemment ça a plutôt bien marché on a eu des des grands artistes qui l'ont utilisé au niveau mondial c'était vraiment une super expérience et puis il se trouve qu'effectivement il y a un gars qui avait eu à peu près la même idée que nous dans une petite startup californienne qui s'appelle Steve Jobs et donc on s'est retrouvé confronté très rapidement à la sortie de l'iPhone en 2007 donc deux ans après notre produit il y a l'iPhone qui sort avec une technologie très similaire à celle qu'on a développée et qui permet effectivement d'avoir un multi-contact etc sauf que nous on l'a fait avec quelques dizaines de milliers d'euros et eux l'ont fait avec quelques centaines de millions de dollars donc la technologie est beaucoup plus avancée et beaucoup mieux développée bien mieux intégrée mais néanmoins quand l'iPhone sort on est les seuls sur la planète à savoir faire à peu près la même chose qu'Apple et donc je vais passer toute une partie de ma vie 8 à 10 ans de ma vie à finalement prendre cette technologie qu'on avait développée dans le Lemur pour faire en sorte qu'elle soit disponible pour les gens du consumer électronique donc le consumer électronique il y a le CIS en ce moment donc tous les gens qui font des appareils grand public téléphone, tablette, etc qui nous appellent du jour au lendemain parce qu'on est les seuls sur la planète à savoir faire ça à part Apple donc je sors complètement avec mes collègues on sort complètement du monde de la musique on arrête de développer le Lemur j'aimerais juste faire une petite parenthèse une question de technique qui me vient comme ça mais vous aviez déposé des brevets et alors comment Apple a fait pour faire la même chose mais sans comment ça s'est passé c'est très compliqué alors on a une en plus ici enfin je ne sais pas si c'est partout sur la planète mais je sais qu'en France on a une méconnaissance du monde du brevet qui est assez forte et on imagine toujours moi quand je fais ça aujourd'hui tout le monde dit ah t'es un brevet j'espère et en fait je pense que en fait il faut vraiment voir un brevet comme étant quelque chose qui à un moment donné on a une idée et on va juste marquer dans le temps que cette idée elle est bien à nous enfin c'est nous qui l'avons eu alors ça va rentrer peut-être en conflit avec des gens qui ont eu la même idée à avoir dans le monde et donc il y a des offices partout de propos intellectuels qui confrontent les brevets des uns des autres pour savoir qui était là le premier en gros qui a eu la première idée des fois les idées sont concomitantes on a déposé notre brevet sur le multi-touch nous assez tardivement parce qu'on l'a développé dès 2002 mais on était nul en profite intellectuelle on n'avait pas rencontré les bonnes personnes c'est toujours une idée voilà on a déposé notre brevet en février 2004 on l'a déposé 5 mois avant le premier brevet d'Apple sur le même sujet donc on a une antériorité sur le papier une antériorité de 5 mois sur Apple sur la technologie multi-touch pour autant quand on développe quand on fait un brevet il y a un sujet mais le sujet peut être plus ou moins vaste voilà et ça dépend qu'est-ce qu'on veut couvrir avec notre invention et il y a toujours moyen de passer à côté ça c'est ce qu'il faut comprendre c'est par exemple vous ne posez pas la question quand vous achetez un vélo s'il est breveté ou pas ne posez pas la question parce que sur un vélo il y a des milliers de brevets en fait et il y a toujours quelqu'un qui sort un nouveau vélo avec une nouvelle fonctionnalité et qui a déposé un brevet juste sur cette partie là donc c'est quelque chose de très complexe en fait et alors qui a inventé le vélo c'est quand que le vélo est le vélo donc en fait tout ça est une évolution permanente et les brevets sont juste des marqueurs dans le temps de cette évolution mais on ne peut pas dire moi jamais je prétendrai j'ai inventé le multi-touch c'est pas vrai on a déposé un ondeur on a développé une technologie qui a permis de faire quelque chose qui n'était pas disponible à ce moment là et on a un bout de papier qui dit qu'effectivement on l'a fait à ce moment là donc tout ça pour dire que un brevet n'empêche je ne peux pas avec un brevet empêcher Apple de faire ce qu'il fait par contre le brevet me donne le droit de faire ce que je fais voyez la nuance et ça je pense que c'est très important à comprendre et puis je pense aussi que ça montre ton bon état d'esprit parce qu'il y a plein de gens qui utilisent des brevets pour bloquer les autres et ça n'a pas l'air d'être en... ouais alors c'est très compliqué parce qu'il y a aussi une notion évidemment d'investissement financier dans tout ça donc c'est plus compliqué que ce que je viens de dire mais d'un point de vue philosophique le brevet est là pour nous donner le droit de faire ce qu'on fait et non pas pour empêcher les autres de faire parfait ben voilà oui alors pardon je voulais en revenir au lien avec ce qu'on fait aujourd'hui donc pendant 10 ans à peu près 8 à 10 ans du coup on va avec mes collègues transformer la société qu'on avait créée pour devenir une entreprise technologique qui va vendre la technologie multi-touch qu'on avait inventée dans le monde du consumer électronique voilà donc ça va nous amener moi j'ai voyagé pendant 8 ans en Asie aux Etats-Unis etc j'ai fait beaucoup de choses avec beaucoup de grosses boîtes les Google les Sony les LG etc et on a développé beaucoup de technologies pour ces gens-là et puis cette aventure s'est arrêtée en 2015 entre temps on était passé par des étapes où on est monté une boîte de 45 personnes à Bordeaux donc c'était plutôt c'était plutôt chouette on avait plein d'ingénieurs et de gens talentueux il y en a qui sont aujourd'hui dans le projet joué et puis tout s'est arrêté au début 2015 parce qu'on avait plus d'argent on avait un business model qui ne marchait pas bien et justement on était sur un business model où on était censé gagner de l'argent dès qu'il y avait un produit qui sortait avec notre technologie sur on gagnait quelques centimes pour le bout de papier de brevet qu'on avait déposé mais c'est quelques centimes et c'est quelques centimes si vous ne les multipliez pas par des millions et des millions de machines ça ne fonctionne pas ça ne crée pas assez d'argent pour en vivre et donc toute cette aventure s'est arrêtée mi-2015 c'est une période où du coup moi personnellement je me suis pas mal remis en question sur toute cette aventure sur tout ça sur ce que j'avais envie de faire après cette aventure donc j'ai passé six mois au vert à rien faire avec ma famille et à m'occuper de mes enfants notamment et puis en fait il y a un truc qui est revenu très fort c'était la musique chose que j'avais complètement arrêtée pendant plus de huit ans et la première chose moi je suis pianiste j'ai appris le piano quand j'étais enfant et je me suis remis à jouer du piano ce que j'avais pas fait depuis huit ans et puis en jouant du piano il y a un truc qui est je sais pas c'est indiscrétique c'est quand on touche un instrument ça remonte très fort moi ça part d'en bas c'est monté ça m'a traversé et j'en ai un peu chialé et je me suis dit moi c'est ça que j'ai envie de faire j'ai envie de faire les pianos d'aujourd'hui en tout cas des instruments c'est ça qui me parle et comment est-ce qu'on fait comment est-ce que finalement toute la technologie et toute cette aventure que j'ai vécue comment est-ce qu'on peut la transformer pour refaire un instrument et les dernières choses qu'on avait fait avec l'équipe précédente on avait développé un capteur donc multi-touch aujourd'hui je dis polyphonique parce que je trouve ça vachement plus joli donc j'ai dit que dans notre instrument aujourd'hui il y a un capteur polyphonique sensible à la pression donc un peu comme sur les derniers iPhone là sauf que c'est pas la même technologie on a vraiment on capte la pression par point de contact ce qu'il n'y avait pas du tout sur le lignure et donc on rajoute un troisième axe qui est super intéressant parce qu'on rajoute de la précision évidemment dans cet axe là mais aussi dans tous les gestuels proches en fait et donc en fait on a j'en ai parlé à deux collègues Arnaud qui est avec nous aujourd'hui notamment et Guillaume qui est resté à Bordeaux et puis on s'est dit moi j'adorerais finalement pas jeter à la poubelle entre guillemets tout ce qu'on a fait les 10 ans ou les 15 ans de ma vie personnelle dans le cas où j'ai développé cette technologie et je sens qu'il y a un truc à faire avec ce capteur alors si je montre rapidement l'objet qu'on a aujourd'hui le capteur dont je parle il se trouve ici il est à l'intérieur de l'objet de la Borde et c'est un capteur multi-touch polyphonique de très grande qualité qu'on a développé co-développé avec une société japonaise qui est industrialisée au Japon et on l'a développé à l'époque pour les grands de l'électronique en public dont j'ai parlé juste avant et donc on a pris ce capteur là et puis revenant dans le monde de la musique je suis allé la première chose que j'ai fait je suis allé à Paris je suis retourné dans les magasins de musique et je regardais un peu ce qui était sorti et qu'est-ce qu'il y avait de nouveau et je n'ai pas vu grand chose de nouveau dans les interfaces je parle des interfaces pas des instruments mais vraiment dans l'interface si ce n'est peut-être ce qu'avait lancé Rolly avec le Seaboard que j'ai trouvé très intéressant avec aller chercher de l'expressivité et des choses très intéressantes et pour autant je n'ai pas réussi à en jouer moi pianiste je n'ai pas réussi à en jouer parce que je jouais tout le temps faux du coup ça ne me plaisait pas et puis je suis revenu à ma première idée aussi de modularité il y a un deuxième aspect qui est la modularité qui moi me plaît beaucoup je trouve que ce qu'il y a de génial dans ce qu'il y a derrière nous mais c'est valable aussi dans plein de logiciels c'est que chacun peut faire son propre instrument et je pense que tu n'as pas deux personnes qui viennent ici qui font la même chose et je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas dans la gestuelle et dans les contrôleurs et donc moi c'est pour ça que j'ai toujours fait du modulaire dans le contrôle parce que je pense que moi j'ai envie de jouer quelque chose qui n'est pas la même chose que toi et donc finalement l'idée est venue de se dire on a un super capteur mais en fait tout seul finalement c'est qu'un trackpad j'ai la même chose sur mon ordi ça ne sert à rien et l'idée est venue de se dire on va poser de la matière dessus on va rajouter de la matière et donc on va revenir dans le monde réel dans le monde sensible réel rajouter de la matière pour transformer ce capteur en quelque chose de tangible de vraiment tangible et on a commencé à travailler dans notre garage en l'occurrence on prenait un peu l'eau à l'époque au fond de mon jardin et on a commencé à creuser des moules etc et à fabriquer des petits objets comme ça qu'aujourd'hui on appelle des modules un peu souples et on a commencé à faire plein de formes différentes et à essayer plein de choses qui permettent d'interagir avec la musique les sources de musique électronique qu'elles soient numériques ou électroniques ici en vrai derrière nous pour en jouer différemment donc c'est ça la genèse du projet d'accord et ce qui est ce qui est saisissant c'est que il fallait vraiment avoir conscience de la pertinence du capteur pour aboutir pour choisir justement de rajouter un objet dessus parce que instinctivement quand on voit ça pour la première fois on ne se rend pas compte que ce matériau qui est un matériau assez dur en fait on ne se dit pas qu'il y a suffisamment que le capteur est assez précis pour recevoir la pression alors là je vais peut-être encore t'étonner mais en fait franchement je n'en avais aucune idée et ça a été une grosse surprise on l'a fait de manière aussi très instinctive et très intuitive on avait ce capteur et on a vraiment on a commencé à couler du silicone parce que c'était la matière la plus simple qu'on trouvait partout on a essayé du latex on a essayé des choses comme ça et le premier truc que j'ai fait j'ai même acheté des gommettes pour les gamins un peu épaisses je les ai posés dessus et ça marchait super bien et en fait plus on mettait de matière et plus ça marchait bien mais on l'a pas tu vois aujourd'hui c'est pas théorisé ça c'est empirique on a essayé des trucs et on s'est dit ça marche super bien et aujourd'hui on pourra le faire plus tard on peut en empiler plusieurs et ça continue à marcher super bien donc c'est encore une fois c'est un peu de et puis il a fallu trouver aussi la bonne matière qui ne soit pas répulsif pour les gens parce que typiquement je sais qu'avec le hacken il y a des gens qui ont du mal avec le tapis parce qu'il est un petit peu en mousse et ça leur crée des frissons d'accord et donc là vous avez trouvé je trouve la bonne matière parce qu'elle est assez agréable elle est assez neutre mais en même temps il y a un contact alors c'est on en a jamais parlé mais alors moi personnellement j'adore le tissu du hacken moi j'aime beaucoup aussi je suis un grand grand fan je sais ça fait partie pour moi des plus belles interfaces voilà de jeu ça c'est clair et moi à la base je voulais faire du tissu ok et bien sache qu'il y a des gens qui ont du mal et puis c'est trop compliqué ça coûte trop cher à réaliser il faudra les faire à la main on verra peut-être que plus tard on fera des séries limitées j'en sais rien et donc on est venu sur le silicone parce que par contre c'est une matière qui est assez incroyable qui est facile à travailler et qui est hyper résistante dans le temps et qui permet de faire plein de formes donc ça c'est la première chose qui est très agréable au toucher on peut faire beaucoup de finitions différentes donc par contre on a passé énormément de temps sur la finition pour avoir quelque chose de doux mais en même temps pas trop pour ne pas que ça glisse trop il faut que ça glisse mais pas trop on a beaucoup travaillé là-dessus de manière totalement empirique encore une fois et et qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus oui et puis il y a une autre dimension dont on n'a pas encore parlé mais qui est qu'avec toute cette toute ma vie précédente j'ai été confronté à à à quelque chose qui a qui a pour moi gagné le monde de la musique et notamment dans les contrôleurs MIDI qui est qu'en gros depuis une quinzaine d'années le contrôleur MIDI c'est quoi ? c'est le truc qui coûtera le moins cher c'est vrai voilà donc c'est c'est l'accessoire qui doit coûter le moins cher possible et donc c'est la course si on prend tous les constructeurs de contrôleurs MIDI aujourd'hui qui sont qui ont pignon sur rue le seul objectif c'est de faire le truc le moins cher donc c'est c'est la course au moins cher et donc c'est la course à l'inverse de la qualité et ça je pense qu'il faut bien l'expliquer parce qu'il y a je comprends nous on reçoit beaucoup de profils différents à la boutique il y a effectivement des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent commencer à faire de la musique donc forcément ils cherchent des appareils qui ne sont pas chers mais à chaque fois qu'on achète du pas cher il faut se demander pourquoi c'est pas cher et le prix il a une raison s'il n'est pas cher c'est que vous allez en payer le prix mais à un autre moment et alors c'est vrai que le prix c'est super intéressant pour démocratiser c'est bien pour commencer mais par contre je suis assez triste quand parfois il y a des gens qui disent oui mais ça c'est trop cher en fait c'est pas parce que d'autres personnes font des produits plus chers la plupart du temps en tout cas qu'ils sont en train d'arnaquer en fait c'est qu'il y a souvent une vraie raison à ce que ça coûte cher et il faut tout le temps réfléchir à quelle est sa priorité alors je peux comprendre tout à fait l'urgence que peuvent avoir certaines personnes à s'y mettre maintenant on a tous commencé par ça on a tous pas eu beaucoup d'argent au début etc par contre quand la musique devient importante dans sa vie quand ça commence à prendre une place importante c'est quelque chose auquel il faut commencer à réfléchir c'est pareil pour les modules il y a une grande marque qui a commencé à annoncer des modules vraiment vraiment pas cher et c'est pareil il y a la face cachée de l'Asberg je vois de qui tu veux parler il y a un côté positif mais il y a aussi un côté négatif c'est compliqué en tout cas alors moi je parle du contrôleur midi parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on fait et moi ça a été symptomatique dans ce marché là ah oui j'ai pas dit le prix du Lemur on vendait ça 2500 euros donc c'était tout le monde pouvait pas se le payer et à notre grande âme parce qu'on aurait adoré que tout le monde l'utilise mais on le fabriquait en Dordogne avec nos petites mains et on pouvait pas faire le truc moins cher et donc forcément quand l'iPad est sorti il pouvait s'acheter 5 iPads bref et ça lisait les emails donc et cette notion de qualité sur les contrôleurs midi moi il y a une deuxième une deuxième chose qui aujourd'hui est très importante pour moi et je pense que ça commence vraiment à résonner au niveau au niveau de la planète entière c'est qu'on sait tous aussi qu'on a peut-être fait 2-3 conneries l'humanité a fait peut-être 2-3 conneries ces 5 ans dernières années et la plus grosse connerie qu'elle est certainement faite c'est de produire des objets le moins cher possible et le moins durable possible et on s'est fait complètement happer par notre notre capacité à faire à faire en masse et à faire à pas cher et sauf que comme tu dis ça se paye aussi et aujourd'hui tous les trucs en plastique qu'on achète et qui et qui se pètent parce que c'est quand même la réalité quand on achète un contrôleur à 99 euros la réalité c'est qu'il pète dans les 2 ans qui viennent c'est comme ça tout le monde en a fait enfin ceux qui utilisent ça tout le monde en a fait l'expérience un gamin de 6 ans aujourd'hui il sait que ça finit dans l'estomac des poissons donc il y a aussi une responsabilité en tant que concepteur d'instruments et de fabricant de dire non on ne peut pas continuer à faire les choses comme ça donc il y a un parti pris très fort dans ce qu'on fait aujourd'hui qui est de dire on va continuer à faire des produits parce que par contre l'innovation et la notion de progrès je ne parle pas forcément de projet technologique mais de progrès dans le fait de faire des choses différemment d'essayer de les faire bien de les faire mieux ça on y croit mais pas à n'importe quel prix prix public et de vente mais aussi prix pour l'écosystème c'est formidable c'est bien voilà donc pourquoi le silicone aussi oui pardon c'était pour boucler avec ça parce que alors c'est pas ça vient pas du pétrole silicone ça vient de silice donc c'est du sable donc c'est une matière qui est quand même beaucoup plus neutre que le plastique et on a essayé de faire notre produit avec le minimum de plastique dans la conception il y en a parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire on ne peut pas faire s'il n'y a pas de plastique mais vous verrez qu'on peut en parler juste après le corps est en bois et c'est pas anodin c'est pas juste pour faire joli c'est pas alors c'est pour faire joli parce qu'il y a une notion d'esthétique et c'est aussi amené dans un contrôleur midi qui est aujourd'hui en plastique et que moi je considère moche en plus très souvent et en tout cas au feeling au toucher moi ça ne me produit rien voilà aujourd'hui je trouve ça froid et pas agréable et de dire maintenant on peut faire des contrôleurs midi donc quelque chose qui va contrôler quelque chose et le penser comme un instrument et le penser comme un instrument ça veut dire utiliser des matériaux nobles travailler l'esthétique des notions qui on peut parler de beauté on a le droit c'est pas un gros mot et ça fait partie de l'expérience du musicien et je ne sais pas s'il y en a qui font de la guitare par exemple combien de temps on met à choisir une guitare c'est long parce que c'est une émotion il y a quelque chose qui se passe et puis on va la toucher etc donc il y a vraiment cette relation à l'instrument qui moi m'importe beaucoup et que j'essaie d'amener dans ce monde de la musique électronique ok alors on peut justement préciser également que ce n'est pas juste un objet en silicone qui permet d'avoir un contact agréable mais il y a aussi autre chose ouais alors on n'a pas pu s'en empêcher on a quand même mis un petit peu de technologie dedans parce que sinon c'est pas drôle et puis c'est pas assez magique donc ouais en fait chacun des petits modules est équipé d'une petite mémoire alors là on n'a encore rien inventé on a pris ce qui existait sur le marché on a juste été un peu malin et on a mis un tag RFID à l'intérieur de chacun des modules le RFID c'est ce qui fait que ça sonne quand on sort du magasin voilà quand on ou c'est ce qui vous permet d'ouvrir la chambre d'hôtel ou de passer au tram ou au métro avec votre carte donc c'est la technologie sans contact qui est présente partout sur la planète aujourd'hui et qui permet globalement de mémoriser l'information sur un tag qui fait quelques centaines de microns d'épaisseur donc on en a mis un dans chacun des modules il y a une petite mémoire qui est associée et on va grâce à ça pouvoir quand on pose le module sur la base sur la board il y a eu une auto-détection il va reconnaître le module et donc l'appareil va se reconfigurer automatiquement en fonction de ce qu'on a posé c'est ça le concept c'est ça le concept c'est ça le principe et ça crée quelque chose on va le voir dans l'expérience après ça crée vraiment quelque chose d'assez magique parce que d'un seul coup on est vraiment en train d'attraper l'instrument c'est celui-là dont je vais jouer j'attrape celui-là je le mets c'est ça dont je vais jouer peu importe ce qu'il y a derrière ce qui se passe il n'y a pas à configurer ça marche tout de suite et donc il y a vraiment un rapport à moi j'aime j'aime prendre ma gratte et jouer de la gratte je n'ai pas besoin de configurer ma guitare pour lui dire non je prends ma guitare je la prends je joue c'est cette expérience-là qu'on essaie de faire avec le jouet avec des instruments numériques ou électroniques d'accord parfait et alors question de Béossien mais ça peut être intéressant je pense qu'il y a peut-être des gens qui se posent la question à partir du moment où on met quelque chose d'électronique on a une notion instinctivement de comment est-ce que ça s'alimente donc comment sans entrer dans les détails non mais c'est la magie du RFID ça s'appelle NFC aussi c'est un protocole on connait bien le NFC aujourd'hui c'est en fait c'est auto-alimenté c'est une forme d'induction on va dire de micro-induction donc il y a une espèce d'antenne à l'intérieur qui va induire un courant et qui rentre en résonance avec la petite puce électronique qui est là-dedans qui est elle-même à son antenne donc c'est deux antennes en induction et ça passe et les datas et le power donc ça permet d'alimenter donc le petit module est alimenté et on n'a pas besoin de le recharger du coup c'est pas non c'est complètement voilà c'est comme la carte de métro c'est la même chose d'accord très bien et alors du coup on pourrait peut-être expliquer comment alors maintenant on a vu les capteurs on a vu la board ouais donc comment ça se branche alors comment ça se connecte alors ça se connecte comment alors tout simplement on n'a pas parlé beaucoup de la board en soi mais je vais rapidement en parler je vais la débrancher d'ailleurs donc l'objet principal on a besoin de ça donc c'est ce qui est équipeté du capteur dont j'ai parlé tout à l'heure on a fait on l'a conçu comme un instrument de musique c'est à dire qu'on a utilisé un bout de bois pour le faire on aurait pu le faire en plastique ça marchait très bien avec un bout de plastique injecté qui ne coûte pas cher mais on n'a pas fait ça et on a travaillé le bois pour que ce soit esthétique mais c'est aussi la pièce technique centrale de l'objet c'est à dire que c'est pas juste esthétique il y a l'objet tient parce que le bois a été usiné d'une certaine manière qui était bien compliquée d'ailleurs on a mis pas mal de temps avec un industriel pour faire ça pour usiner le bois qui se tordent pas qui se cassent pas etc on est très proche de ce qu'ont pu faire que peuvent faire les fabricants de guitare sur les manches de guitare d'avoir quelque chose de très long en bois mais assez solide pour pas que ça vrille dans le temps il y a des endroits du jouet où à l'intérieur il y a moins de 3 mm de bois et pour autant c'est très solide donc il y a une vraie technicité et on a travaillé comme une pièce de lutrie une pièce importante qui est le pour moi aujourd'hui c'est l'âme de l'objet c'est du bois et c'est une vraie pièce en bois alors pour la petite histoire le bois c'est du être français qui est labellisé PEFC c'est à dire qu'il vient de forêts gérées durablement donc on fait attention jusqu'au bout de la chaîne à être cohérent dans notre démarche et la deuxième pièce principale c'est une tôle pareil il n'y a pas de plastique on vient fermer l'objet avec une tôle donc c'est très simple dans la conception très épuré on a un capteur qui est entouré de bois et de métal voilà très bien ça ce qu'il y a pareil il n'y a pas de bouton il n'y a pas de on off il n'y a pas de il n'y a pas de bouton à tourner il n'y a pas de menu il n'y a pas de machin il y a un port USB un port USB et une petite LED qui dit je suis vivant je ne suis pas vivant voilà donc j'ai un petit câble USB qui est branché à mon ordinateur et puis quand je le branche la petite LED s'allume normalement si elle ne s'allume pas ce n'est pas bon donc normalement elle s'allume voilà donc tout simple il n'y a rien d'autre à faire et ça devient donc ici cette board est devenue le contrôleur MIDI générique de mon ordinateur je peux en brancher 2 sur le même ordinateur je peux en brancher 3 je peux en brancher 10 avec un hub d'accord donc on devient un périphérique MIDI ici de l'ordinateur ok donc bien entendu il faut installer un éditeur alors même pas on peut commencer comme ça par défaut c'est à dire que chacun des modules est déjà préconfiguré et donc a une configuration MIDI donnée donc c'est là qu'on va savoir si j'ai du son je vais juste faire ça je vous expliquerai après comment ça marche tac ça on n'en a plus besoin c'est ça c'est pas du tout ça que je voulais jouer mais c'est pas grave on va prendre celui-là voilà donc là j'ai des modules qui sont configurés par défaut derrière il y a une session Ableton Live qui tourne qui fait le son et je la pilote directement j'ai rien à faire c'est directement branché et ça apparaît comme un contrôleur MIDI générique alors il faut peut-être préciser tu as créé une piste audio dans laquelle tu as mis un plugin parce que là c'est un plugin de guitare qu'on entend là c'est un son de guitare effectivement alors en l'occurrence ma session est assez fournie le son ne vient pas nulle part il a fallu que tu exactement donc ici qu'est-ce que j'ai fait j'ai j'ai un son qui est là pardon ouais c'est celui-ci cette piste qui est sélectionnée ici donc là je suis en train de jouer sur cette piste là sur laquelle est chargé un instrument de live qui est une émulation de guitare électrique et donc sur cette piste il y a un canal MIDI qui a été attribué ouais exactement pour cette piste en particulier alors voilà ça c'est l'astuce technique qu'on a utilisée qui est faite à la genèse du MIDI puisque le MIDI depuis les années 80 vous avez été pondu ce protocole il y a 16 canaux et les 16 canaux étaient faits à l'époque pour piloter des machines hardware différents synthétiseurs et pouvoir s'adresser à différentes sources sonores donc différents synthétiseurs avec le même clavier-mètre et donc on a signé canal numéro 1 ce sera toi qui fait le semblant de trompette hein c'était ça ? oui c'était ça à l'époque voilà le canal numéro 2 ce sera le semblant de violon etc etc et on a dressé comme ça avec 16 canaux on a repris ça et on a décrété nous mais vous pouvez le changer si vous voulez que chacun des modules avait un canal MIDI attribué et donc effectivement ici j'utilise live mais ça marche avec plein d'autres softs on va juste dire je sais que moi ce module là pardon il est sur le canal MIDI numéro 2 donc j'ai choisi ici dans live ça se trouve ici j'ai choisi le canal numéro 2 si je le mets sur le 1 il n'y a plus de son d'accord donc je le mets sur le canal numéro 2 et j'ai mon son qui joue très bien donc du coup d'un seul coup avec une seule board on a un multi-instrument qui permet de changer de son en fonction de ce qu'on a envie de faire à la volée sans avoir à re-réfléchir et à rerouter etc ce qui est intéressant c'est que l'interface se transforme aussi pour être beaucoup plus pertinente avec le sujet qu'on va traiter avec le son qu'on va malaxer voilà donc le principe général il est là alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions techniques mais c'est à la base très très simple c'est censé être très très simple c'est un contrôleur MIDI si vous avez des questions sur internet ou si vous nous regardez en direct n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis on nous les posera mais pour l'instant alors ça voilà finalement la chose la plus compliquée d'en jouer ce n'est pas l'objet en lui-même c'est la partie logicielle c'est à dire que effectivement ça nécessite de maîtriser un minimum les outils d'informatique musicale pour savoir router un canal MIDI au bon endroit charger un son un instrument virtuel etc ou de maîtriser ce genre d'outils qui sont derrière pour faire de la musique électronique avec c'est à dire que nous on est bien dans aujourd'hui jouer c'est un contrôleur MIDI donc c'est un contrôleur qui vient piloter des sources sonores et ces sources sonores elles peuvent être variées il y en a des centaines et des milliers sur la planète là ici on fait des exemples avec un peu les ténors du marché mais ça marche avec n'importe quel type de source sonore bonjour et donc on a une simplicité évidente dans l'objet mais ça nécessite quand même de savoir un petit peu ce qu'on fait de l'autre côté aujourd'hui voilà je crois que tu n'as pas tout dit sur cette partie configuration j'ai envie de dire presque parce qu'avec ce que tu vas nous présenter aujourd'hui en fait il n'y a plus besoin de connaître la partie logicielle alors oui cette partie logicielle on a alors juste pour en dire deux mots quand on achète un jouet il est livré avec une licence de Bitwig déjà donc Bitwig c'est une société allemande qui développe un logiciel multipiste et sur laquelle on a une session de démonstration qui permet tout ce que je vous fais là vous pouvez le faire directement dès que vous avez acheté le jouet vous pouvez le faire chez vous sur votre ordinateur ça c'est la première chose on a sorti un nouveau module au mois de décembre qui s'appelle le grand clavier dont je vais parler juste après et on s'apprête à sortir une nouvelle chose qui est un câble qui permet de connecter directement le jouet à ce genre d'instrument derrière de source sonore ou de synthétiseur pas seulement il y a n'importe quel instrument MIDI le MIDI c'est cette petite broche tout le monde connaît tout le monde connaît peu près ce truc là qui date des années 80 et donc n'importe quel appareil sorti depuis les années 80 vous pouvez le jouer avec l'interface du jouet donc ça permet et comme tu disais sans utiliser d'ordinateur sans ordinateur vous le branchez directement et donc vous pouvez jouer de n'importe quel synthétiseur sorti depuis les années 80 je sais qu'il y en a eu deux trois vous pouvez le piloter directement avec le jouet oui question internet je la repose parce que peut-être les gens n'ont pas entendu est-ce qu'on peut contrôler un looper Ableton oui bien sûr on peut contrôler absolument n'importe quoi dans Ableton on est un contrôleur MIDI avec plein de choses assignables on pourra rentrer dans le détail un petit peu après si vous voulez mais j'ai dit qu'il y avait des configurations par défaut sur chacun des modules mais il y a aussi un petit logiciel qui est livré ici qui s'appelle le Jouet Editor où on fait tout ce qu'on veut donc ici sur mon module de guitare je peux absolument tout changer tout tuner tout modifier je peux décider de faire tout ce que je veux avec ce truc là donc ça marche par défaut tout seul mais si vous êtes pointu et que vous voulez aller contrôler votre looper d'Ableton vous pouvez le faire avec les deux boutons qui sont assignés ici je rentre ma loupe je sors donc tout est possible techniquement pas de problème je ne sais pas j'utilise que le Jouet je vais essayer avec d'autres normalement non mais c'est une réponse qui ne peut pas être 100% affirmative parce qu'on n'a pas tout essayé logiquement si plusieurs interfaces utilisent le même canal MIDI ça va juste jouer alors même pas parce qu'il y a une sélection par device par appareil dans Live donc typiquement quand on branche plusieurs jouets sur le même ordinateur on peut sélectionner quel jouet joue quel instrument par exemple si je branchais un canal MIDI supplémentaire je ne vois pas de raison pour laquelle ça ne marcherait pas il pourrait éventuellement y avoir mais je ne suis pas on n'a pas assez tout essayé mais éventuellement s'il y avait des logiciels tierces qui sont lancés en daemon sur les machines qui peuvent peut-être venir perturber les messages MIDI mais comme ça dans le buton blanc je dirais qu'il ne devrait pas y avoir d'accord merci pour vos questions pour revenir sur le câble j'aimerais juste que tout le monde parce que j'aimerais bien préciser quelque chose donc d'un côté on trouve toujours la partie USB qui va se connecter sur le jouet la partie une autre partie USB qui va se connecter sur l'alimentation on le met dans un exactement vous savez maintenant c'est très connu on met ça dans une prise on le branche sur une prise secteur et l'autre côté c'est le câble MIDI donc là vous le mettez exactement alors juste un petit commentaire donc effectivement il y a pour le jouet celui-là c'est vraiment que pour l'alimentation donc il n'y a pas de données qui passent là-dedans c'est vraiment vous prenez n'importe quel chargeur de tablette ça marche très bien et ici c'est un MIDI femelle ce qui permet en fait de mettre la longueur de câble qu'on veut parce que des fois dans les studios ou dans les équipements on a synthé il est à l'autre bout donc on a mis un femelle comme ça vous mettez votre câble MIDI habituel de 15 mètres et vous pouvez piloter votre synthé qui est à 15 mètres de votre jouet il n'est pas encore sorti il va sortir bientôt d'accord ça c'est les premiers échantillons qu'on a reçu ces derniers jours donc on est en train de tester tout ça de packager tout ça etc mais ça ne va pas tarder et ça ce qui est super intéressant comme tu disais c'est qu'il y a plein de gens qui ont des synthétiseurs qui ont rangé leur ordinateur dans un coin qui ne veulent plus en entendre parler grâce à ce câble si la configuration initiale vous plaît vous n'aurait absolument pas besoin de l'ordinateur exactement et alors ce qui est intéressant c'est que mais on va en parler certainement juste après mais il y a une dimension très forte très expressive dans ce contrôleur et vraiment moi je l'ai essayé avec un Moog c'est juste bluffant en fait c'est à dire ça peut faire revivre des instruments ça fait revivre les instruments et on ne l'a pas appelé reconnect pour rien non plus c'est vraiment pour connecter tous ces instruments du passé leur rendre hommage aussi ils sont toujours là et les sources sonores sont toujours très puissantes mais on peut les jouer avec les interfaces d'aujourd'hui alors il faut expliquer pourquoi je trouve ça très intéressant parce que pendant des années on s'est tapé des claviers on s'est tapé des interfaces de piano en fait des claviers mécaniques qui font on off avec l'after touch sur la fin il faut appuyer très dur c'est très pénible et puis donc en fait quand on appuie sur un clavier il y a donc on off il y a la vélocité il y a l'after touch mais en fait ça n'a pas bougé depuis des années ça n'a pas bougé il y a eu des tentatives mais beaucoup n'ont pas appris au niveau du public alors je ne sais pas expliquer tout ça mais en tout cas si on le regarde avec un petit peu de recul on voit que le clavier et on parle du clavier tempéré voilà donc c'est une certaine forme de jeu qui est occidental clavier tempéré il faut expliquer c'est les do-ré-mi-fa-sol-la-si-do les touches blanches les touches noires et les notes altérées en noir d'accord donc les touches blanches qui sur mon clavier à moi sont noires et les touches noires qui sur mon clavier ici sont vertes d'accord donc do-ré-mi-fa-sol-la-si-do sur les touches blanches d'un piano et toutes les notes altérées dièse, bémol, etc décalées voilà ça c'est là voilà c'est les douze demi-tons c'est Pythagore c'est tout ça et c'est la musique occidentale qui invente ça pour simplifier la pratique de la musique parce que si vous allez en Inde que vous allez n'importe où dans le monde il y a des gammes c'est pas la même limonade il y a des gens qui font des quarts de ton il y a des gens qui font des huitièmes de ton il y a des gens qui voilà au Maroc une chanteuse on la juge à la qualité de son quart de ton donc voilà il y a des choses comme ça qui nous aujourd'hui nous échappent dans la musique occidentale mais on a donc pondu ce système là très métrique qu'elle dit à notre côté on aime bien nous calculer les trucs et que ce soit bien rangé donc on a fait un clavier comme ça Laurent Deville en parle beaucoup mieux que moi dans son livre les fous du son si tu l'as lu absolument et il parle de tout ça et donc le clavier effectivement s'est imposé comme l'interface le clavier de piano s'est imposé comme l'interface principale de jeu de toute la musique électronique depuis qu'elle existe je rajouterais à ça les potentiomètres rotatifs et linéaires exactement qui viennent du monde de la radio parce que la première fois qu'on fait des sons avec de l'électronique c'est par accident comme d'habitude et on se rend compte en faisant en essayant de trouver la fréquence pour le mec de l'autre côté de la frontière que ça fait quand même de la musique il y a un côté rigolo et alors pourquoi on vous raconte tout ça peut-être pour préciser que manipuler des sons électroniques c'est quand même très différent que d'aller cogner une corde dans un piano donc il fallait on avait besoin d'interface alternative pour aller chercher cette matière et tu parlais du Roli le Haken aussi a commencé à explorer tout ça le Haken ça fait 30 ans qu'il existe le Haken c'était pour moi le premier à vraiment explorer ça c'est vraiment le premier et même avant on peut quand même rendre hommage à Thérémine qui est toujours là aujourd'hui l'instrument est toujours là l'instrument est toujours là et c'est vraiment le premier instrument électronique avec une recherche d'expressivité de sensibilité qui permet donc d'aborder toutes les fréquences sans distinction de manière continue et de manière continue et voilà et ça on va retrouver cette sensation justement dans les contrôleurs donc c'est peut-être il faut aussi peut-être rajouter donc on a dit que c'était un contrôleur MIDI et que le MIDI depuis les années 80 il est limité à 128 différences on va dire 128 paramètres et là pour retrouver cette sensation de fluidité c'est pas suffisant donc qu'est-ce qu'il a oui alors on rentre un tout petit peu dans la technique mais donc le protocole MIDI dont on parle depuis tout à l'heure qui a été inventé dans les années 80 il a pas mal évolué il était sur un câble physique comme celui-ci au début dans les années 80 et puis avec l'informatique et les ordinateurs c'est devenu ils passent maintenant sur l'USB mais c'est le même protocole c'est les mêmes messages qui sont envoyés sauf que ça va beaucoup plus vite et il y a une limitation du MIDI qui est que typiquement si je veux faire un vibrato sur une note sur mon contrôleur MIDI je vais faire un vibrato par exemple ou je vais faire ce qu'on appelle un pitch bend c'est-à-dire faire monter la note et bien je viens la tordre cette note et bien je peux le faire c'est-à-dire que si je le fais sur une note mais pas sur l'autre ça va quand même le faire sur les deux c'était une des limitations du MIDI et qui est en train de sauter avec une norme supplémentaire qui a été ajoutée qui s'appelle le MPE qui permet d'aller faire de la polyphonie dans le MIDI donc chaque note peut avoir son pitch bend séparé je peux en faire peut-être un petit je vais en faire une petite démonstration tout de suite je vais utiliser le dernier module qu'on a sorti qui s'appelle le grand clavier je sais il est tout petit mais en fait la blague c'est qu'on en avait encore plus petit avant mais on l'a aussi appelé grand clavier parce que vous allez voir que dans le jeu il faut c'est pas juste 25 touches de piano on peut faire beaucoup plus de choses avec ça juste changer de logiciel alors je vais couper Ableton Live et puis j'ai lancé on a fait une chose supplémentaire avec ce module et c'est par là qu'on s'achemine aussi dans les mois qui viennent c'est qu'on s'est rendu compte que pour beaucoup de gens qui achetaient notre contrôleur MIDI ils avaient du mal à comprendre tout ce qui est le mapping et qu'est-ce que je peux vraiment faire avec ce truc là en termes sonores et donc là on a fait un travail on a travaillé avec la société UVI qui est une société française qui développe des banques de son juste incroyables soit des sons très électroniques mais aussi des sons très acoustiques donc ils ont des banques de son très très fortes il y a des pièces il y a des pièces qui plouvent ici c'est sympa il pleut des pièces venez rejoignez-nous cet après-midi et donc on a travaillé avec eux pour fournir une banque de son qui démonte ce qu'on peut faire avec évidemment ça ne marche pas ça aurait été trop beau ah non si c'est que j'ai mis le volume à zéro ça va être beaucoup mieux comme ça alors là j'ai mis un petit son tout gentil exprès un petit son de Celesta mais je vais pouvoir faire ça je peux jouer soit de manière comme sur un piano de manière discrète ou de manière continue là on est très proche du térémine et donc là je suis en train de faire un seul son à la fois et si je pose mon micro deux secondes chaque doigt est indépendant chaque doigt est indépendant et donc on a bien ce qu'on appelle le pitch bend en midi par note et donc ça permet vraiment d'aller chercher des dynamiques de jeu qui sont super intéressantes parce qu'on va vraiment être dans on a un clavier ici qui est censé être discret avec des notes bien définies mais on peut aller chercher n'importe quelle nuance entre chacune des notes donc on peut aller chercher du quart de ton ce que j'ai remarqué moi je sais pas si t'as eu la si t'as remarqué la même chose mais parce que le fait d'avoir un clavier dans la boutique ça permet aux gens de venir essayer ce qui est incroyable c'est que dès qu'on a cette liberté là on fait sauter les gens commencent à faire des mélodies indiennes exactement et on repart tout de suite dans des choses beaucoup plus beaucoup plus puissantes d'un point de vue émotionnel parce qu'on va tout de suite chercher c'est très instinctif à partir du moment où on a un petit peu l'oreille exactement on va le chercher absolument en fait on se rapproche quand on fait ça on le fait sur un clavier qui ressemble à un clavier de piano mais on est quand même sur une gestuelle qui est plus proche de la corde d'un violon ou d'un violoncelle donc on se rapproche de ça et on va chercher cette nuance en fait il y a des notes entre les notes plein de trucs donc ça permet d'aller chercher tout ce à quoi on n'avait pas accès avant et ce qui est super sur ce module là c'est que les touches sont suffisamment à la fois proches et espacées pour ne pas avoir cette sensation de je tombe dans un nid de poule à chaque fois mais ça c'est un travail ergonomique et ça c'est un peu notre spécialité et on passe énormément de temps à prototyper les formes en fait parce que ce qui fait que l'instrument est jouable c'est son ergonomie et clairement enfin je ne dis pas ça parce que je trouve qu'on l'a bien réussi il est très jouable et on arrive vraiment à faire mais je le fais vraiment de manière très naturelle alors si je prends des sons qui n'ont rien à voir j'ai juste changé de son rapidement un petit son un peu funky c'est vraiment c'est très expressif on arrive à faire et là on peut lâcher le pitch bend parce que moi personnellement j'ai jamais parce que ces effets là généralement on fait pitch bend je ne sais jamais en quel sens les mettre donc là le pitch bend il est sous le doigt donc là c'est vraiment c'est vraiment très intuitif alors on a quand même rajouté une fonction c'est qu'on a deux petits boutons programmables ici sur ce module et grâce à celui-là je reviens dans un mode discret parce que le problème du continu c'est que des fois on peut jouer faux aussi mais des fois on a envie de jouer juste quand même là je joue toujours juste j'ai bien en discret et puis dès que j'appuie là je peux passer d'un seul coup d'un mode discret à un mode continu et alors la petite barre qui est tout en haut ça alors sur ce module-là en particulier on a rajouté j'ai essayé de le montrer peut-être comme ça on a rajouté différents types de contrôle parce que ça c'est notre truc aussi donc on peut faire beaucoup de choses sur les touches du clavier mais on a aussi un ruban ici qui permet de contrôler ce qu'on veut là sur les sons en question sur celui-ci je crois que ça rajoute c'est juste un volume qui vient rajouter un octaveur en dessous donc c'est vachement intéressant et on a rajouté notre petite touche maison marque de fabrique la fameuse petite bubble ronde qui est en haut qui est une espèce de joystick trois dimensions qui permet de rajouter vachement d'expressivité j'ai été obligé de reposer mon micro parce que ça se joue à demain on a de cette manière sous la main des contrôles qui sont très expressifs là on travaille vraiment sur la pression sur le côté gestuel de la pression qui permet de rajouter énormément de vie à ce qu'on est en train de faire et c'est cette recherche de c'est un son numérique que je suis en train de jouer mais ça le rend super vivant ça le rend vraiment moi j'en joue comme ça mais tu veux en jouer différemment et ça c'est ça qui est intéressant c'est qu'on est tous qu'on puisse avoir notre personnalité qui passe au travers de l'instrument voilà donc on a fait une dizaine de presets je ne vais pas tous les faire mais il y a des trucs plutôt acoustiques comme on les a montrés deux trois trucs acoustiques j'aimerais juste montrer parce qu'il y a des trucs sympas on a fait attention à avoir des sons très électroniques ou un peu un peu balèze mais aussi des choses beaucoup plus sensibles alors là on utilise par exemple l'after touch pour venir binder la corde ça ne paraît pas intuitif comme ça mais ça l'est énormément quand on joue je peux vous assurer quand vous commencez à jouer là-dessus vous allez enlever des tranches de 30 minutes de votre vie parce que vous allez charger un patch et soudainement oulala mais quelle heure il est je viens de passer 30 minutes juste à explorer en fait on est en train de réapprendre à jouer d'un autre instrument et ça ça change vraiment la perception des choses c'est assez fort alors là c'est juste ce module mais en fait il trouve qu'on en a fait plein on en a mis plein sur la table ils ont chacun leur spécificité et il y a vraiment ça résonne mais ça c'est personnel après il y en a qui résonnent plus fort que d'autres pour chacune des personnes et effectivement enfin en général c'est ce qui se passe on plonge dedans et il faut avoir un peu de temps mais en tout cas c'est un vrai dialogue qui se perd comme tu disais tout à l'heure les fameux contrôleurs parce que souvent on a besoin d'un contrôleur qu'on met dans son sac à dos pour aller jouer pour composer dans un hôtel en vacances ou je ne sais pas quoi et ces trucs là ça fait bloc bloc et puis on n'a pas de il n'y a pas de lien il faut souvent reprendre les automations si on veut rajouter des pleins des déliés il faut le faire à la souris c'est pénible on n'a pas envie de le faire c'est ça là l'idée c'est d'être dans l'intuitif et d'être dans la sensation première qu'un instrument et effectivement moi je ne sais pas je prends un violon je ne suis pas violoniste mais si je prenais un violon j'essaierais de faire glisser le doigt sur la corde et je n'essaierais pas de comprendre comment ça a été pensé ou mappé ou machin peu importe j'essaye et c'est ce truc là qui nous intéresse ici dans ce qu'on propose c'est de mettre des interfaces c'est pour ça qu'il y en a plein des différentes c'est de trouver sa manière de jouer et ça passe par des interfaces qui sont un peu différents des modules différents mais des modes de jeu qui soient aussi très naturels dans la gestuelle et il n'y a rien de plus naturel que ce petit geste de vibrato c'est très très naturel et n'importe quel être humain y arrive donc ça permet si je ne sais pas qu'est-ce que j'ai d'autre comme son là-dessus il ne peut pas être sympa bon je ne sais pas il y en a plein d'autres allez on va faire plaisir à Arnaud des gros sons un peu de synthé on va chercher des choses qui sont assez puissantes et qu'on va on fait des choses vraiment très 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 fortes juste avec ses doigts mais c'est vraiment là ce que je fais je ne l'ai pas prévu je suis en train d'improviser devant vous mais vous réessayez après on se prend au jeu c'est vraiment le cas que je veux dire on est vraiment en train de jouer on est en train de découvrir que là ça ouvre un filtre mais on s'en fout que ce soit un filtre ce qui est important c'est le résultat sonore c'est ce qu'on en fait absolument et alors est-ce que tu peux me passer le bubbles parce que là on voit un clavier donc on va l'utiliser pour jouer des notes mais ce qui est intéressant c'est que ça n'a l'air de rien ça a ces petites billes de silicone mais en fait c'est quatre joysticks qu'on peut vraiment paramétrer sur n'importe quel paramètre et là je pense tout de suite si vous avez des synthétiseurs vectoriels par exemple au lieu d'utiliser un petit joystick un petit joystick à la main vous allez pouvoir voyager dans le son ou même si vous faites de la quadrifonie vous pouvez faire voyager des sources sonores dans l'espace avec le pouce juste en poussant le pouce c'est assez précis et on arrive vraiment à se balader en trois dimensions ça fait un peu penser je ne sais pas si vous vous rappelez les Thinkpad d'IBM il y a une vingtaine d'années il y avait un petit bouton rouge au milieu du clavier d'ailleurs tout ça une anecdote personnelle dont on se fout normalement mais c'est intéressant parce que j'ai activement cherché un laptop avec ce petit truc parce que je déteste les trackpads et c'est beaucoup plus intuitif je trouve d'avoir une petite bulle comme ça c'est à peu près la même sensation si ce n'est que c'est beaucoup plus mou donc c'est vachement plus rigolo il y a plus de volume mais voilà il y a un vrai contraste entre la forme qui paraît complètement anodine et les sensations qui vont changer votre perception des choses je peux dire deux mots sur la forme parce qu'on a senti ça un peu aussi de certaines personnes et de certains musiciens et qui ont ce n'est pas facile à faire passer dans une vidéo sur internet complètement ce qu'on est en train de dire là et ce qui se passe avec le jouet c'est que en général quand on l'essaye on est conquis et quand on voit la vidéo on dit ouais c'est quoi ce truc ça s'appelle jouer déjà ouais c'est ça c'est quoi ce truc et c'est plein de couleurs enfin ouais mais c'est pas sérieux quoi je l'ai entendu plusieurs fois on l'a même eu dans des commentaires sur internet où les gens ont dit ouais non mais c'est pas sérieux votre truc j'ai même eu des commentaires du mais c'est sérieux la musique sur quoi j'ai répondu non c'est toi qui crois que c'est sérieux mais en fait c'est toi de décider si c'est sérieux ou pas mais voilà et on l'a fait aussi volontairement de mettre ces couleurs un peu flashy etc on le fait volontairement parce que dans la musique électronique de manière générale et dans la je veux pas faire de généralité parce qu'il y a beaucoup de couleurs derrière moi donc tu vas me faire mentir tout de suite mais en tout cas j'ai envie de dire plutôt dans ce qui se vend aujourd'hui de manière partout les contrôleurs midi etc c'est toujours noir et blanc c'est noir et blanc c'est austère il faut plaire au maximum c'est très austère et moi je trouve ça pas fun et pour moi la musique avant tout c'est du plaisir et le plaisir il n'y a pas de raison d'être en noir et blanc donc on met des couleurs on le fait exprès on y est allé un peu fort je joue la corde mais ça permet au moins de mettre les deux pieds dans le plat et de dire non et c'est pas parce qu'il y a des couleurs et parce que ça s'appelle jouer qu'on ne peut pas faire des choses sérieuses et bien c'est super est-ce qu'on a des questions internet ? alors ok donc les différents modules qui existent aujourd'hui alors je vais m'aider de ça derrière donc il y a un petit pardon on n'en a pas parlé mais il y a un logiciel qui est livré avec qui permet pour les plus les plus aventureux d'entre vous de faire tous les réglages que vous voulez sur les modules donc comme je l'ai expliqué son livre avec une configuration par défaut MIDI mais vous pouvez faire ce que vous voulez donc vous pouvez tout modifier les canaux les paramètres la variation de pitch band la note qui est jouée etc vous pouvez absolument tout changer donc ça se fait grâce à ce petit logiciel qui s'appelle Jouer Editor dans lequel on va pouvoir retrouver tous les modules donc je vais vous les montrer en même temps à l'écran on a deux types de modules on a des modules qui sont plutôt instrumentaux et on a des modules de la modulation du contrôle d'accord et puis il y a des modules qui sont mixtes voilà dans les modules instrumentaux on a je vais juste reloader la session live je viens de le faire ça va me permettre j'ai juste changé ce son là parce qu'il n'est pas terrible dès que je trouve le bon donc si je commence par le premier module ils ont différentes tailles vous avez vu qu'il y en a qui sont au carré il y en a qui font deux fois le carré et il y en a qui font trois fois le carré voilà donc il y a trois tailles différentes et donc sur la board il y a trois emplacements que vous remplissez comme vous voulez à vous de laisser parler votre imagination il y a des combinaisons qui ne marchent pas mais ça évidemment donc le premier module ça va être ce module de pads qui est devenu très populaire depuis les années 90 depuis que Roller Jorlin et toute la vague de MPC c'est devenu une technique de jeu qui s'appelle le finger drumming donc on joue de la batterie avec les doigts voilà donc ce module là il permet de faire ça il permet de jouer notamment des samples de batterie ou de la synthèse de batterie mais pas que on peut aussi évidemment jouer n'importe quelle source sonore avec ces petits pads ils sont sensibles à la vélocité bien entendu et ils sont aussi ils sont aussi capable de faire du vibrato donc on peut jouer du vibrato sur un pad donc là je fais des sons de batterie d'accord mais je peux si je change le son ici je vais revenir en arrière je vais pouvoir grâce à un preset que j'ai préparé je ne vois pas le nom ça doit être celui-là vous voyez ici j'ai préparé plusieurs presets donc plusieurs réglages pour mon module et donc je vais venir programmer ce module avec un nouveau réglage que j'ai préparé à l'avance en l'occurrence ici j'ai mis des notes différentes sur chacun de ces petits pads et j'ai activé le vibrato je prends ce preset je le drag and drop sur la board et ça vient de programmer le module donc là je joue d'un synthé derrière mais je viens de jouer une gamme papatonique c'est parfait parce qu'on a peur de faire des fausses notes voilà là on est toujours juste et puis il y a ce vibrato qui change tout dans le jeu je vais vous montrer la différence quand je l'enlève donc là même preset à chaque fois que je fais une modification dans cet éditeur il faut que je reprogramme mon module d'accord on est en train de travailler sur le preset mais le module physiquement n'a pas été mis à jour si on veut le mettre à jour on pourrait imaginer deux alors on peut imaginer je vais le faire juste après avec le module de guitare avec deux réglages différents sur le même module et on fait deux choses différentes j'enlève le vibrato je reprogramme mon module alors moi j'ai l'habitude de faire du vibrato mais du coup on est beaucoup plus plat il y a quelque chose qui ne passe pas je vais le remettre avec le vibrato ce qui est très intéressant aussi c'est que le cerveau gomme l'aspect artificiel du son généralement dès qu'on réinjecte ce qu'on fait naturellement sur un instrument même si on sait et même si on entend que le son n'est pas une imitation parfaite le cerveau complète de lui-même on va ressentir les choses différemment alors là je peux pour ceux qui sont intéressés on peut aller très loin dans les réglages il y a plein de trucs et notamment je peux régler la quantité de vibrato que je vais mettre donc là j'avais un vibrato 1024 c'est parce que c'est du numérique et tout ça mais on peut mettre toutes les valeurs qu'on veut j'ai un matin très très prononcé je reprogramme mon module et là vous allez voir que dès que je joue on peut vraiment aller très loin dans les réglages on peut faire ses propres réglages on peut trouver son mode de jeu à soi donc il y a le pad il y a 9 modules j'espère que vous avez du temps le pad en gros c'est ça c'est une grille de 16 boutons 16 pads qui sont sensibles à la vélocité sur lesquels il y a aussi le vibrato chacun des pads peut être configuré sur un canal midi différent si vous voulez on peut avoir un numéro de notes qui l'envoie on peut régler de la vélocité par note on peut avoir de l'after touch on peut faire du vibrato on peut faire plein de choses donc c'est un tout petit module mais qui sait faire énormément de choses donc en fonction des besoins et des envies des uns et des autres on peut aller très très loin rien qu'avec ça on a d'ailleurs quelqu'un tout à l'heure a parlé de Senbei qui est un des artistes qui utilise le jouet il a notamment fait un morceau je vous invite à regarder en ligne où il utilise un jouet avec 3 modules pads comme ça de couleurs différentes il fait un morceau que avec ça et c'est juste bluffant on peut faire beaucoup de choses rien qu'avec ça Senbei ça s'écrit comment comme ça ? S-E-N-B-E-I le premier module instrumental c'est celui-ci le deuxième module instrumental c'est celui-ci qu'on a appelé fretboard on n'a pas appelé guitare attention c'est pas la même chose fretboard on reprend l'analogie des fret qu'on trouve sur certains instruments à cordes bon il se trouve qu'on a mis l'équivalent de 6 cordes donc ça commence à ressembler à une guitare mais le truc est génial c'est vraiment ce qui nous quand on a développé l'objet enfin moi personnellement c'est ce qui m'a fait dire avec ce module là c'est bon on continue parce que ça marche tellement bien il faut juste que les gens ils essayent ça c'est vraiment un des modules les plus incroyables en termes de jeu je joue aussi un peu de guitare j'ai pas appris la guitare mais je l'apprends en autodidacte donc je connais à peu près les gammes et tout ça et c'est juste il y a une sensation de jeu qui est très très forte et on arrive à une sensation de jeu très très proche de ce qu'on a sur un instrument traditionnel alors là j'ai dû mettre j'ai mis un son un peu de guitare électrique volontairement mais des sons qui sont normalement vraiment réservés à un rock et puis à quelqu'un qui a une guitare branchée sur un Marshall c'est ça qu'on a en tête et là vous l'avez ici ce genre de petit riff moi je connais pas d'autres contrôleurs MIDI qui permettent de faire un riff avec autant d'expressivité et avec cette précision surtout et avec cette précision donc on a ici l'équivalent de 6 cordes pareil vous pouvez changer vous pouvez changer l'accordage de chacune des cordes donc là je suis avec quelque chose qui ressemble à une guitare ce qui est un petit peu perturbant c'est que la corde à vide est dans la première frette puisqu'on n'a pas de corde à vide évidemment on n'est pas en train de se trommer on est en train de faire plutôt du tapping d'accord mais une fois qu'on a compris ça on a compris que la tierce mineure était là donc là je me repère moi en tant que guitariste je sais que ah oui la pentatonique elle est là et puis grâce à ça une fois que j'ai compris ça je fais un petit vibrato très naturel et puis une fois que j'ai fait ça je peux aussi m'en entendre que on va aller chercher la note au dessus voilà on peut aller chercher la note du dessus pour faire quelque chose qui se rapproche vraiment là je le fais exprès de faire un petit riff de blues mais parce que c'est quand même le truc qui est le plus marquant dans ce genre d'expression et de tirer les notes la blue note et tout ça on vient vraiment la chercher bravo j'aimerais savoir jouer de la guitare comme t'en joues déjà mais tu vas y arriver très vite j'en suis sûr tu vas y arriver très vite je commence ce soir c'est parti pour la petite histoire on va dans les mois qui viennent on n'a pas le temps de tout faire en même temps mais on a pour ambition comment ça vous n'avez pas le temps de tout faire de faire des petites capsules vidéo des petites vidéos qui montrent simplement la gestuelle qu'il y a à faire pour réussir à faire ce genre de trucs où se trouve la pentatonique des petits riff comme ça qui sont super marquants et qu'on a tous envie de faire pour apprendre à en jouer plus rapidement ça va venir je vais juste profiter que j'ai le fretboard pour venir sur celui-ci qui est donc plutôt un module de contrôle effectivement où là typiquement on va venir modifier le son qu'on est en train de jouer avec une espèce de bubble on va l'appeler bubble très élastique et qui est une gestuelle qui se rapprocherait je ne sais pas le truc le plus proche que je verrais c'est peut-être une pédale wah-wah ou un truc comme ça un truc qui soit très très élastique et sur lequel on vient chercher une expressivité encore une fois un peu intuitive un peu animale donc là je ne sais plus ce qu'on a mis on a mis quelques effets sur cette guitare avec ces quatre petits bubbles je vais venir modifier le son que je joue avec cet instrument d'accord donc ça permet comme ça de composer là c'est un exemple encore une fois on peut mettre n'importe quel autre son sur ce module là mais ça permet de venir modifier le son de manière très organique j'ai oublié de dire que sur ce module fretboard il y a deux boutons ici qui sont configurables et il y a deux autres boutons qui sont octaves plus et moins donc ici donc là j'ai changé les octaves et puis ici j'ai un autre bouton que dans cet exemple on a configuré sur un autre son donc on vient changer de canal mini donc ça me permet sur le même module d'avoir deux sons très différents un son de basse plutôt électronique et un son de guitare électrique juste en changeant en appuyant sur un bouton voilà donc là c'est vraiment très très modulable on en fait ce qu'on veut d'accord alors petite question imaginons qu'on mette deux jouets à côté et qu'on mette deux fretboard est-ce qu'on pourrait travailler une continuité des notes des basses oui absolument on peut faire ça puisqu'on peut ici si je prends à l'intérieur du logiciel on peut décider ici vous voyez sur cette corde là je suis en train de changer chacune des cordes je peux choisir déjà le canal mini mais la note de départ et puis ça suffit en fait c'est à dire qu'avec ça tu fais déjà tout ce que tu veux je vais par exemple faire un exemple juste que je vois mes trucs ici je vais prendre un deuxième module donc celui-ci je vais mettre mon son de guitare d'accord accordé comme une guitare je vais le programmer différemment je vais le alors je fais des trucs assez rigolos qui sont pas standards dans les accords de guitare mais c'est pas grave ici j'ai fait donc là j'ai fait quoi j'ai fait mi-si 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 bon on dirait ça ressemble pas à grand chose mais ça permet de faire des trucs assez rigolos qu'on fait pas normalement sur une guitare je vais vous montrer ce genre de petit riff comme ça je l'ai fait avec deux mains et deux doigts de manière très débutante on arrive à sortir des gammes et des choses qu'on n'irait jamais chercher sur un clavier si on n'a pas fait 15 ans de clavier donc c'est vraiment une manière de jouer et d'aller chercher la musicalité électronique de manière beaucoup plus intuitive et donc là on a bien un module programmé comme ça et puis je vais prendre le même module ici mais qui est programmé comme une guitare normale donc j'ai bien deux modules qui ont quasiment la même fonction mais qui sont programmés différemment et c'est bien eux physiquement qui viennent changer ce que l'appareil envoie à l'ordinateur et du coup ce qui est chouette c'est qu'on paramètre ces modules une fois et après on peut complètement oublier si on passe pas son temps à charger son système on peut voilà c'est vraiment c'est vraiment l'objectif c'est d'avoir un contrôleur qui effectivement il y a une phase évidemment de setup où il faut le prendre en main etc mais une fois qu'on a trouvé son son qu'on a trouvé sa manière de jouer le but c'est de plus réfléchir à ça et d'en faire un instrument à part entière j'ai envie de jouer ça je le prends je joue je suis pas dans la configuration et donc on est notre intention à nous c'est que les gens jouent de la musique et la programment pas donc on a pas programmé la musique dans les logiciels on veut la jouer la musique et il faut que les outils soient prêts et soient un expressif et deux intuitif donc là on a vu quoi ? on a vu le pad on a vu du coup le fretboard le bubbles on a vu les bubbles il nous reste le grand clavier également on l'a vu le grand clavier on l'a vu aussi ah oui alors on a fait celui-ci on l'a sorti avant le grand clavier l'idée c'était de faire un module qui permette de faire comme un piano mais pas comme un piano donc en gros toutes les touches de la même couleur donc il n'y a plus de touches intermédiaires les notes altérées etc. on s'en fiche l'idée c'est de poser ce module je vais mettre un tout petit peu plus de son et là je joue une gamme qui a été décidée à l'avance mais que je vais pouvoir changer de la même manière et donc là je suis vraiment dans quelque chose que je suis en train d'explorer ce qui est génial c'est que les cartes ont été rabattues et on peut arriver fraîchement devant une interface qui ressemble à un piano mais ça va nous inspirer autre chose ça nous inspire autre chose et l'idée c'est vraiment d'ouvrir l'imaginaire et d'enlever un peu les limites du clavier conventionnel et des potentiomètres conventionnels pour aller chercher quelque chose de beaucoup plus organique beaucoup plus expressif beaucoup plus naturel voilà et ce qui est intéressant sur celui-ci aussi c'est qu'on peut vraiment programmer la note qu'on veut sur chaque touche ouais alors on peut aller très loin dans la configuration je vais vous montrer rapidement j'ai dû en faire quelques-uns alors pendant que tu cherches les paramètres il y a on va parler aussi un petit peu de modulaire tout à l'heure parce que les gens qui ne connaissaient pas on va en profiter pour faire un petit rappel mais il y a eu deux écoles aussi dans le modulaire il y a eu Moog et Boucla Moog lui il a mis des claviers tempérés dans ses synthétiseurs et Boucla a toujours repoussé le moment de le faire parce que lui ça ne l'intéressait pas justement d'être bloqué par ça et lui par contre a fait des claviers qui ressemblent un petit peu à ça c'est à dire qu'il a fait des claviers où ce n'était pas déjà des touches mécaniques c'était des touches transitives et surtout on pouvait décider quelle note on voulait sur chaque touche donc comme ça on avait cet aspect on pouvait vraiment choisir d'avoir sa propre gamme ou ses propres Boucla c'est une grosse source d'inspiration et ben voilà on le retrouve ici complètement dans ce module là voilà donc c'est donc effectivement sur ce module là on fait ce qu'on veut on va pouvoir soit de manière très simple on a déjà pré-programmé des gammes donc là c'est une gamme pentatonique majeure mais je peux j'en ai préparé quelques-unes je peux revenir à une gamme chromatique donc de la même manière je reprogramme mon module il faut attendre un petit peu parce que ça flash donc la petite mémoire qui est à l'intérieur et une fois que c'est fait c'est à nous de décider la gamme qu'on veut mais si on a un morceau dans une gamme particulière on peut mettre la gamme là-dessus et donc on sera toujours juste voilà c'est pratique ça peut être pratique c'est pratique parce que ce qui est aussi intéressant c'est qu'il y a deux la pratique musicale moi je le dis tout le temps il peut y avoir une pratique de loisir où on n'a pas forcément envie de faire des heures d'apprentissage de piano même si c'est très intéressant de le faire mais il y a des gens qui n'ont pas forcément le temps de mettre ça dans leur emploi du temps donc le fait d'avoir une petite aide mais quand même de devoir exprimer des choses voilà ça permet c'est pas la machine qui nous conduit on conduit une machine mais elle nous aide justement à se faire plaisir exactement tout de suite plutôt que de passer des heures des heures à livre de la théorie absolument la notion de plaisir je pense qu'elle est très importante d'autant plus importante que il y a quand même depuis une vingtaine d'années cette vague qui est devenue massive de musique électronique qui est produite grâce à les machines elle amène une chose qu'on n'avait pas réussi à faire jusque là les instruments traditionnels qui est effectivement une forme on est satisfait beaucoup plus rapidement c'est à dire qu'on arrive à faire de la musique beaucoup plus rapidement parce qu'on prend l'instrument en tout cas la machine en main beaucoup plus rapidement qu'un instrument de musique traditionnelle là où il faut 10 à 15 ans sur n'importe quel instrument traditionnel pour le prendre vraiment en main et en faire quelque chose en quelques heures ou quelques jours ou quelques mois sur une machine on s'en sort et on fait quelque chose de satisfaisant donc ça c'était quand même la grosse révolution pour autant ça c'est un sentiment personnel mais c'est pour ça qu'on fait jouer c'est que je pense qu'on a peut-être perdu quand même aussi une notion de jeu instrumental et le jeu instrumental ce qui est intéressant dans l'instrument traditionnel c'est qu'il y a une notion de gestuelle et d'intention musicale qu'on a du mal à retrouver dans les machines électroniques ou numériques et c'est là où on essaie un peu de faire le pont entre les deux d'avoir un appareil qui permette de jouer de cette musique électronique et numérique qui a amené en plus des sonorités juste incroyables et c'est toujours pas fini mais avec une sensation de jeu qui soit proche d'un instrument traditionnel oui alors pardon sur ce module on peut vraiment faire ce qu'on veut donc il y a des gammes qui sont préconçues mais comme le disait Cyril on peut aussi faire ses propres gammes je vais vous montrer comment on fait un nouveau preset on appuie sur plus on choisit le module que l'on veut configurer ça y est j'ai fait mon nouveau preset il est là et puis là si je veux le faire à la main il faut que j'appuie sur custom mapping et ici chacune des notes chacune des touches pardon je vais pouvoir décider ce qu'elle fait donc je vais pouvoir décider du numéro de notes qu'elle joue mais je vais aussi pouvoir décider qu'elle envoie un contrôle continu sur cet axe voilà ça c'est intéressant aussi de préciser que c'est pas juste un clavier mais qu'il y a un axe supplémentaire exactement que l'on peut utiliser pour rajouter de l'émotion dans son jeu exactement ici je vais une petite subtilité sur le son que je suis en train de jouer suivant où j'appuie on change l'attaque du son donc là j'ai une attaque très douce et là vous voyez elle est plus forte cette attaque elle est plus directe et donc on peut aller chercher des choses très très sensibles juste en bougeant le doigt en Y quelque chose ce que je suis en train de faire là parce qu'on a une vraie harpe ou un vrai instrument avec des cordes c'est très dur à faire c'est une technique qui prend des années à prendre en main alors le but c'est pas de remplacer cet instrument c'est pas du tout le propos mais c'est de permettre à tout un chacun d'accéder à cette nuance que cette nuance de jeu je peux aller la chercher très rapidement là je le fais vous pourrez tous essayer après c'est vraiment direct donc on peut effectivement faire tous les réglages qu'on veut et pour ceux qui adorent le MIDI et la programmation il y a tout ce qu'il faut dedans il y a des contrôles continus il y a du double contrôle continu 14 bits il y a énormément de choses et il y a le fameux MPE qu'on retrouve ici qui est donc ce truc supplémentaire sur la norme MIDI qui permet d'aller faire ce que j'ai fait au tout début d'aller faire du pitch band différencié par note donc polyphonique ça par contre il faut peut-être préciser que tous les instruments ne sont pas compatibles MPE encore oui côté source sonore c'est vraiment en train d'arriver donc typiquement la démo que je suis en train de faire avec derrière le moteur son qui est Ableton Live n'est pas compatible MPE donc je ne vais pas pouvoir il y a de fortes chances qu'il le rajoute ça va arriver puisqu'ils ont rejoint le consortium très récemment mais on commence à voir pas mal de logiciels MPE et notamment Bitwig que l'on livre avec le jouet est compatible MPE et évidemment le pack de son qu'on livre avec le dernier module et évidemment MPE parce que je vous l'ai démontré tout à l'heure mais ça permet d'aller vraiment chercher cette subtilité et on parle encore de nuances et d'aller chercher de la nuance sur des instruments numériques ou électroniques est-ce que vous avez des questions ici peut-être on fera une tournée à la fin ne vous inquiétez pas mais si jamais je finis avec deux modules ces deux là qui sont des modules de contrôle donc au revoir merci il y en a un qui est un pad XY donc pour ceux qui connaissent ou qui connaissez le chaos pad grosso modo la même chose c'est à dire on vient moduler un son avec deux paramètres il y en a même un troisième ici qui est la pression mais pour faire simple on dirait que c'est un chaos pad et donc on va pouvoir je ne sais pas moi ouvrir un filtre ouvrir un flanger je ne sais pas j'ai dû le faire sur la grotte d'ailleurs ici je ne sais plus donc ça c'est pareil c'est assez rigolo à faire et ça marche tout seul et pareil avec ici on a quatre petits strips qui permettent pareil de modifier les paramètres que vous voulez le sonore que vous voulez vous pouvez s'en servir comme table de mixage pour s'en servir comme table de mixage celui-ci aussi d'ailleurs ah oui c'est vrai il y a 17 touches ça fait 17 potentiomètres sous la main c'est assez intéressant voilà donc on a fait à peu près le tour des modules alors je me souviens d'une question tout à l'heure qui est dans internet est-ce qu'il y a des choses qui sont rotatives et non c'est pas possible ah oui alors si pardon je ne l'ai pas sur mon je ne l'ai pas pris ah pardon ils sont là je l'attrape personnellement c'est celui que j'utilise le moins alors j'utilise tellement tellement peu que je ne l'ai même pas mis dans la démo on a fait des ronds vous avez compris j'ai une petite aversion quand on les touche de piano et pour les trucs rotatifs même si c'est très utile mais bon on l'a fait quand même donc il existe et c'est un petit module qui s'appelle rounds et qui permet d'aller c'est exactement la même chose que ça sauf qu'au lieu de faire un geste linéaire on fait un geste rotatif voilà donc on va pouvoir modifier des paramètres en tournant le doigt soit à l'intérieur du cercle soit sur le cercle et il y a des petits repères vous ne les verrez pas à l'écran mais vous les toucherez ceux qui sont là il y a des petits repères qui permettent de savoir si on est au minimum au maximum ou au milieu donc ça permet vraiment d'aller toucher un paramètre et de modifier sans regarder donc oui on l'a fait très bien est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur les modules en particulier ou sur la je pense pas je pense que j'ai fait à peu près le tour sur les modules que dire de plus je ne l'ai pas dit mais évidemment c'est compatible Mac et PC mais c'est aussi compatible avec des tablettes notamment les iPads alors il faut un petit adaptateur pour brancher son jouet sur un iPad mais ça fonctionne aussi et c'est du coup très bientôt compatible avec n'importe quel synthé hardware et puis je pense que ça peut être intéressant aussi que tu nous montres ça grâce à certains modules des synthés modulaires on peut aussi faire brancher directement ce contrôleur sur un et oui évidemment je vais en profiter parce que je sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne connaissent pas les modulaires donc je vais juste remettre un petit peu les choses dans le contexte rapidement les synthétiseurs modulaires c'est un synthétiseur custom c'est un peu comme les Lego c'est à dire qu'on va se créer son propre instrument on part d'une boîte vide et petit à petit on va mettre des éléments donc chaque élément c'est exactement ça apporte le même nom ce sont des modules chaque élément vont avoir une fonction particulière et donc il y a des générateurs de son il y a des modules qui vont nous permettre de faire des automations il y a des modules qui vont nous permettre de faire des effets il y a tout un tas de modules différents et l'idée c'est qu'on va se construire son propre instrument au fil des semaines au fil des mois au fil des années ça peut prendre des années parce que ici c'est un système de démonstration c'est pas un instrument qu'on achète comme ça évidemment là on a mis le maximum de modules pour que les gens parce qu'ici c'est un showroom donc les gens peuvent venir essayer ça et essayer chaque module individuellement mais généralement on commence avec un petit système par exemple qui ressemble un peu plus à ça et donc on va se monter son propre synthétiseur pour sortir là aussi des carcans quand on commence à avoir un petit peu de bouteilles c'est très bien d'aller chercher un synthétiseur qui a été pensé par un constructeur parce qu'évidemment il a mis son expérience dedans il a sélectionné tous les modules qui sont à l'intérieur il a déjà relié les choses entre elles mais on peut avoir envie d'un peu plus de liberté et quand on fait du sound design quand on a envie de manipuler des sons électroniques quand on a envie de chercher son propre univers quand on a envie d'être libre tout simplement les synthétiseurs modulaires c'est vraiment la solution définitive j'ai envie de dire définitive parce que vraiment il n'y a quasiment plus de limites quand on arrive là-dessus parce que vous commencez avec un boîtier vide et vous allez mettre petit à petit des modules et ça ne peut ne pas finir si vous voulez ça ne peut ne pas finir alors évidemment on reste des êtres humains il y a un moment donné où avoir trop de choses ce n'est pas toujours bien pour la créativité il vaut mieux avoir un système réduit mais chacun mettra la limite en fonction de ce qu'il sait faire et aujourd'hui alors les modulaires le concept ça vient des années 60 c'est à l'origine des synthétiseurs avant justement que Bob Moog rajoute un clavier sur les synthés en fait il faisait des synthétiseurs modulaires donc là c'est ce qu'il a fait donc si le concept provient des années 60 ce que vous voyez évidemment ici ce sont des modules modernes mais les concepts n'ont pas vraiment changé depuis cette époque il y a évidemment il y a des nouveaux types de synthèse maintenant l'informatique donc le numérique est arrivé dans les modulaires à une époque où il y a une époque où c'est essentiellement analogique maintenant le numérique et l'analogique soient ensemble pour le meilleur des choses chacun choisira ce qu'il préfère et de toute façon le numérique peut être intéressant dans certains cas l'analogique aussi dans certains cas donc aujourd'hui il n'y a plus de raison de se dire je veux tout analogique ça n'a aucun sens il faut choisir ces modules en fonction de ses besoins et de ses envies et évidemment ces instruments sont compatibles MIDI et on peut connecter un jouet dessus alors le jouet est assez récent donc surtout le format MPE est assez récent encore donc c'est encore des choses un petit peu balbutiantes mais il y a notamment un constructeur qui s'appelle Expert Sleepers donc c'est le module qui se trouve ici qui s'appelle le FH-2 alors le nom du module n'est pas très pas très poétique mais c'est un module en fait qui fait quoi ? il convertit l'USB en CV Gate qui est le langage de communication de ces machines donc le principe c'est que le jouet on va le connecter en USB sur le sur le FH-2 et il va faire la conversion entre le MIDI qui va venir du jouet et là on va avoir des sorties qu'on va pouvoir assigner parce que comment cet instrument fonctionne c'est qu'on va utiliser des câbles parce que chaque module se branche à l'intérieur derrière en fait les modules ne sont pas connectés ils sont juste alimentés pour pouvoir s'allumer mais après toutes les connexions on va les faire en façade donc c'est vraiment vous qui construisez le son de A à Z vous allez partir de la source sonore et généralement le module final ça va être le son qui va sortir vers les enceintes vers votre carte son etc donc là ce qu'on va faire c'est que les contrôles du jouet vont sortir par ces jacks ces mini jacks et on va tout simplement prendre on va brancher un câble ici on va le mettre dans un autre module et ça va permettre comme ça de jouer du clavier si on veut jouer du clavier sur un module mais si on veut utiliser le XY pour contrôler pour faire justement ce qui est très intéressant c'est d'utiliser ça parce qu'on va pouvoir tourner des sons dans l'espace si on fait de la quadrifonique comme je le disais tout à l'heure là c'est pareil on va pouvoir se servir du jouet pour jouer avec quatre couches sonores par exemple qui est joué avec les volumes donc on va vraiment pouvoir intégrer le jouet dans un système modulaire et comme pour l'instant le FH2 c'est le premier si je ne me trompe pas non je crois que c'est le premier module qui est compatible MPE donc c'est le premier qui va vraiment pouvoir exploiter toutes les toutes les capacités du jouet pour pour aller pour aller attaquer un petit peu tout ça voilà alors je ne vais pas rentrer dans les détails on fera quelques démos tout à l'heure parce que il y a évidemment il y a les paramètres du jouet mais il y a aussi des paramètres de ce module tout simplement pour lui dire de router les bonnes informations vers les bonnes sorties donc je ne vais pas le faire maintenant parce que ça sera un petit peu réperbatif mais je vous montrerai ça si ça vous intéresse tout à l'heure en tout cas sachez que le jouet aujourd'hui est compatible midi avec le câble il est compatible MPE directement avec ce module donc on peut l'intégrer absolument partout voilà je pense qu'on approche de la fin est-ce que tu voulais rajouter quelque chose on est pas mal non je ne sais pas est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance parce qu'il y a des gens qui sont rentrés au fur et à mesure il y a peut-être des gens qui ne savaient pas qu'on est alors on est aujourd'hui le midi utilise des notes du système chromatique et donc la seule manière d'aller chercher du micro tonal c'est de je vais peut-être le refaire je vais le faire avec le grand clavier on va commencer sur une note du système chromatique et on peut bouger autour de cette note avec du son c'est mieux je vais reprendre mon son de Célestat du début on comprend mieux il fait moins mal aux oreilles je vais poser une autre question en rapport avec ça est-ce qu'on pourrait éventuellement rajouter un offset sur une note midi on ne l'a pas fait mais c'est facilement implémentable c'est-à-dire qu'on pourrait proposer d'aller effectivement tuner chaque note d'un certain degré on ne l'a pas fait pour l'instant mais c'est une bonne ça vous permettrait effectivement de faire des gammes micro tonal comme ça Fextrin serait content exactement non mais c'est vrai que sur ce module Scaler ça a beaucoup de sens puisque du coup on pourrait avoir directement des notes micro tonal effectivement merci pour cette question et d'ailleurs j'en profite c'est l'avantage d'avoir un constructeur français c'est que vous êtes facilement accessible il suffit de vous envoyer un mail donc si jamais des gens ont des idées en tout cas si ça vous a inspiré si vous avez envie de proposer des fonctionnalités qui ne se trouvent pas là il suffit d'envoyer un mail oui c'est facile on parle français donc on n'est pas obligé d'écrire en anglais en général on répond à tous les emails pour l'instant non mais c'est un instrument qui est tout nouveau alors oui je n'ai juste pas parlé peut-être je peux parler rapidement de ça on a l'idée du projet c'est mi-2015 on va dire et on a développé le produit pendant deux ans et demi on a fait une campagne de financement participatif il y a deux ans à peu près qui était pour nous un marqueur important savoir si on continuait ou pas le projet on s'était dit si ça fonctionne on continue ça ne marche pas on arrête et ça a bien fonctionné donc on a continué le projet et donc on a on commercialise ce produit depuis le mois de mars de l'année dernière enfin 2018 donc ça fait même pas un an voilà donc on est tout tout nouveau le produit est tout nouveau pour autant il marche très bien c'est à dire qu'on a passé énormément de temps à débuguer et à travailler la musicalité de cet instrument puis comme vous l'avez compris c'est pas forcément le premier objet musical qu'on a fait donc on a aussi nos expériences personnelles pour développer des instruments donc on essaie de bien le faire néanmoins c'est quand même en perpétuelle évolution voilà donc on est très ouvert au retour on écoute énormément les retours des gens sur l'appareil et notre but c'est de faire des instruments que les gens ont envie d'utiliser sinon ça sert à rien donc on est beaucoup dans cette notion d'échange et d'écoute avec les gens qui découvrent cet instrument pour l'amener où il doit aller on ne sait pas nous-mêmes aujourd'hui on va faire où il va mais l'idée c'est d'y aller avec les utilisateurs d'accord et je terminerai tout simplement en vous disant que le jouet on en a un à la boutique on aura toujours un en démo à partir de maintenant donc si vous n'avez pas eu l'occasion de venir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va passer un peu de temps justement à explorer tout ça mais pour ceux qui nous regardent sur internet et qui aimeraient essayer ça je vous invite à venir nous voir mais ne venez pas les mains vides venez avec votre laptop installez l'éditeur du jouet comme ça ça sera fait gratuit vous téléchargez avant de venir absolument comme ça on pourra tout de suite brancher le jouet sur votre machine et vous pourrez faire des tests avec vos logiciels donc on verra comment ça fonctionne donc n'hésitez pas si vous n'avez pas pu passer aujourd'hui à le faire plus tard voilà très bien on n'a peut-être juste pas parlé de prix c'est une dimension importante alors cet appareil vous l'avez compris il est composé de deux choses la première c'est cette board et vous aurez compris au fur et à mesure de la démonstration qu'il y a beaucoup d'intelligence là-dedans et il y a beaucoup de choses en fait à l'intérieur mais ça a l'air très simple comme ça c'est un objet qui est fabriqué en France encore une fois et qui a une dimension de durabilité on est là pour faire un objet qui tient dans le temps alors le mien vous voyez il est déjà un petit peu rapé comme une guitare parce que je le trimballe partout mais c'est pas grave ça fait partie de la vie de l'objet et l'idée c'est que moi je veux garder toute ma vie mon jouet je ne veux pas le changer dans deux ans donc on fabrique on fabrique l'instrument et le contrôleur dans cette optique là c'est fabriqué en Dordogne dans une société d'électronique qui a la grande qualité de travailler avec les gens de l'aéronautique médicale etc et donc qui fait quand ils font une carte électronique alors je sais il y a plein d'appareils qui sont fabriqués à l'autre bout du monde et qui n'arrivent pas cher mais croyez moi une carte électronique même sur une carte électronique il y a des différences et on sait faire une carte électronique qui dure 20, 30 ou 40 ans donc c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ça donc ça c'est très important pour nous c'est quelque chose qui est fait pour durer cette board on la vend 400 euros 399 pour faire comme tout le monde mais ça coûte 400 euros donc c'est le prix de départ il faut s'équiper de ça et une fois qu'on a ça tous les modules ont des prix un petit peu différents en fonction de leur taille mais l'idée qu'on en a et ce qu'on a envie de proposer à nos utilisateurs c'est que vous voyez c'est très évolutif on vient de sortir un nouveau module on en a plein d'autres qui arrivent et l'idée c'est que par contre une fois qu'on a acheté la base on puisse s'équiper très facilement donc un petit module comme ça ça coûte 30 euros un module qui fait deux trucs c'est 40 euros et le grand non je dis des bêtises 20 euros pardon le petit excusez-moi 20 euros 30 euros celui-ci et 40 euros le grand et ça restera comme ça donc ça l'idée c'est qu'on puisse vraiment s'équiper au fur et à mesure on va sortir plusieurs modules par an et l'idée c'est qu'à chaque fois on va retrouver une dynamique de jeu une proposition de jeu qui soit différente et qui soit qui permette d'aller chercher un autre univers d'aller explorer de nouveaux sons et que ce soit accessible une fois qu'on a acheté la base évidemment très bien oui ah bah dès que possible bien sûr oui on peut même t'en laisser un ah bah super voilà donc dès maintenant voilà merci beaucoup à toi et à toute l'équipe qui est un petit peu cachée et aussi à Guillaume qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui mais merci beaucoup d'être venus on apprécie votre philosophie c'est pour ça qu'on vous a ajouté à notre catalogue donc on est très heureux d'avoir pu faire cette journée avec vous merci de l'accueil et de l'organisation de rien et merci à tous ceux qui ont fait l'effort de se déplacer et merci aussi à tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer mais qui vont nous regarder ensuite sur internet on vous dit à très bientôt on va refaire les apéros parce que pour ceux qui ne nous connaissent pas on aime bien s'amuser quand même donc les jeudis soir on organise des apéros donc en fait ce sont des gens qui font des modulaires qui viennent faire des concerts ici donc inscrivez-vous sur notre page Facebook on vous donnera les dates mais le prochain apéros je crois que ça va être dans 15 jours et après janvier-février il y a plusieurs dates qui vont être prévues et il y aura d'autres rencontres on fait aussi une rencontre mensuelle comme celle-ci et pour l'instant la prochaine je ne l'ai pas encore annoncée mais je le ferai un petit peu plus tard mais merci de nous avoir suivis cette vidéo se retrouvera sur Youtube plus tard si vous n'avez pas pu le voir et à très bientôt merci à vous on peut les applaudir merci 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 merci